recevoir Nouria Alami qui est diététicienne nutritionniste, qui est spécialisée dans l'alimentation du jeune enfant, du bébé et du jeune enfant, mais aussi du sportif de haut niveau. Alors on a travaillé de très nombreuses années ensemble, toutes les deux, et on a partagé nos connaissances dans les entreprises pour sensibiliser les employeurs, les employés à une alimentation de qualité, dans un but préventif bien évidemment, et aussi dans un but curatif, quand vous prenez des médicaments, c'est toujours bien d'accompagner cela avec une prise en charge alimentaire. Alors Nouria, elle est aussi spécialisée en aromathérapie, c'est-à-dire dans les huiles essentielles, et en enzymothérapie, donc la thérapie par les enzymes, donc une bonne digestion, quand déjà vous avez une bonne digestion, vous avez de bien meilleures chances évidemment d'être en meilleure forme. Alors aujourd'hui, on va parler de l'alimentation du sportif, mais c'est plutôt une personne qui fait 3-4 heures de sport par semaine. Si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à la prise de masse, si vous voulez faire des marathons, si vous êtes un sportif confirmé de haut niveau, je vous conseille de prendre directement contact avec Nouria parce que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, c'est vraiment plutôt du sport léger, modéré, quotidien ou en tout cas régulier pendant la semaine. Voilà, quelle est l'alimentation qu'il faut avoir ? Savoir qu'en fait bouger est aussi important que de manger, que de respirer, etc. Ça doit vraiment faire partie de notre vie au quotidien et se réserver même une demi-heure par jour pour se dérouiller les jambes, à faire un exercice, un effort quand même où on transpire un petit peu, eh bien c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées aujourd'hui dans cette conférence et je trouve que la première est vraiment importante, c'est on sait que la sédentarité tue, eh bien justement pourquoi est-ce qu'il est dangereux de rester inactif ? Voilà, Nouria, quel est le danger justement de l'inactivité ? Alors, tout d'abord merci Sylvie pour cette introduction qui a été complète et très bien faites d'ailleurs. Donc voilà, on va un petit peu commencer par vraiment, je dirais, le mot, la question de la sédentarité. On savait souvent à l'époque que la sédentarité posait des problèmes de santé, on va dire, de santé publique, on le savait. On savait que bouger améliorait certaines choses, mais certaines études ont montré, donc des méta-analyses ont été faites en 2008 et publiées en 2012 où on a vraiment prouvé que la sédentarité tuait plus que les gens qui fumaient en fait. Donc cette étude a été publiée par ce qu'on appelle le RICRR, qui est un institut de cardiologie, qui est un institut de cardiologie, qui est un institut de cardiologie, c'est... On entend mal ? Moi je t'entends très bien. Ah d'accord, il y a eu... Bon, je vais continuer. Et cette étude a démontré que 5,3 millions personnes sont mortes de sédentarité comparativement à 5 millions, à peu près 5 millions de personnes qui n'étaient pas sédentaires, qui fumaient en fait. Donc cette comparaison, cette étude a pu montrer aussi que dans ces personnes sédentaires, il y avait 12% en plus de ces personnes-là qui étaient hypertendues et entre 12 et 35% qui ont développé un diabète, qui ont été une des causes, malheureusement, de leur décès. Donc le fait de rester statique, donc de rester assis sur une chaise pendant 8 heures, ce qui est l'activité majoritaire de bureau de la plupart des gens, augmente les risques de mort. Maintenant on ne peut même pas parler de maladie, bon on parlait de diabète, de risque de maladie cardiovasculaire, mais carrément de mort si on ne bouge pas au courant, durant sa vie. Donc le fait de se mouvoir, de bouger est hyper important pour, notamment, une des principales raisons, c'est de mieux utiliser toute l'énergie qu'on va ingérer, notamment le glucose. On sait à l'heure actuelle que les personnes qui pratiquent une activité régulière modérée utilisent mieux le sucre de leur soin et leur insuline est beaucoup mieux produite et est beaucoup mieux réceptif à ce sucre. Donc elle le fait mieux pénétrer dans les cellules. Donc c'est important de se bouger, mais attention, et c'est le but de cette conférence, il faut bouger de façon intelligente. Ben voilà, justement, quels sont les avantages du sport ? On a bien vu, avec les chiffres que tu as donnés, que ça pouvait provoquer la mort ou des morts prématurées, en tout cas. Et donc, quels sont les avantages du sport au quotidien ? Parce qu'on se dit, tiens, le sport, il faut peut-être en faire, mais on ne sait pas exactement quels sont l'étendue de tous ces bénéfices, en fait, d'un mouvement régulier au quotidien. On va parler, et on a des multiples avantages, mais on va vraiment parler des principaux qui nous intéressent, qui seraient susceptibles de motiver la plupart des gens qui ont un petit peu la flemme de bouger. Le sport va jouer sur plusieurs niveaux. Il va jouer sur l'aspect psycho-émotionnel, il va jouer aussi sur l'aspect métabolique. Donc le psycho-émotionnel, on sait à l'heure actuelle, des études ont prouvé, ont démontré, que le fait de pratiquer une activité régulière, modérée, donc de bouger tout simplement, diminuait, on était beaucoup plus résistant, par exemple, au stress, et diminuait le nombre de cas de certaines dépressions, par exemple. On sait que les gens qui pratiquent une activité physique, de nouveau, j'ai utilisé beaucoup ce mot-là durant la conférence, mais il a toute son importance, de façon modérée et régulière, avaient un sommeil beaucoup plus récupérateur. Donc ce sont des gens qui dormaient, qui récupéraient plus, et bien évidemment, quand on dort bien et qu'on récupère, le matin, on est en meilleure forme. Et aussi, des études récentes ont démontré aussi que le sport avait un effet antalgique puissant. Ça veut dire qu'il élevait votre seuil de douleur, donc vous êtes beaucoup moins sensible à la douleur. Donc ça, c'est les avantages, on va dire, principaux du sport, mais il y en a d'autres, comme le fait de pratiquer une activité type musculaire, on reviendra, de renforcement musculaire, on reviendra plus tard dans la conférence, vous assimilez le calcium de la meilleure façon possible et vous épargnez vos os. Ça veut dire que vous avez de meilleurs os en faisant une activité, vous renforcez vos os en ayant une activité physique de renforcement musculaire de façon régulière. Vous utilisez, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous utilisez le sucre de votre sang de façon, d'une meilleure façon, c'est-à-dire que le sucre rentre plus facilement dans les cellules, il est brûlé, il est utilisé de nouveau pour construire, produire, le sucre monte aussi au cerveau, et je le détaillerai dans la slide suivante. Donc ça vous permet de mieux utiliser les nutriments et d'être en meilleure santé et en meilleure forme. Voilà. Merci Nouria. Et justement, les bienfaits du sport sur la santé mentale, eh bien, quels sont justement les effets du sport ? On sait maintenant que physiquement, le sport va améliorer le sommeil, l'utilisation du sucre, etc. D'ailleurs, tu as fait référence au fait qu'on utilisait beaucoup mieux le calcium, donc en fait, manger par exemple des produits laitiers ou des produits riches en calcium ne suffit pas, il faut pouvoir l'utiliser de façon optimale en bougeant. En fait, les deux vont prévenir l'apparition de l'ostéoporose et enfin, il y a tout cet équilibre, c'est vrai, dont on pourrait nous parler, c'est l'équilibre acido-basique, mais ce que tu dis est tout à fait important sur la masse musculaire, la masse osseuse, et ça permet de prévenir l'ostéoporose, je suppose. Exactement. Donc prévenir l'ostéoporose, mais aussi prévenir d'autres types de pathologies articulaires et rhumatoïdes. Ah oui. Ça veut dire que les gens qui ont une activité régulière ont moins mal, en fait. Il y a un effet anti-inflammatoire très, très important quand on pratique un sport, mais il faut le faire de nouveau de façon stratégique et on va l'expliquer dans cette conférence, comment faire du sport de façon stratégique. Alors, les bienfaits sur la santé mentale. Alors, quand on dort bien grâce au sport, quand on assimile mieux les nutriments grâce au sport, tout ça fait que votre cerveau est mieux nourri. Il faut savoir qu'un des principaux, je dirais, carburants de notre cerveau, c'est le glucose. Précédemment, je vous ai dit que si vous faites une activité sportive, le glucose va être mieux assimilé par les cellules, et notamment par vos cellules cérébrales, ce qui vous donne un petit peu cet effet de « waouh, je suis bien, je suis en forme ». Le fait d'avoir une masse musculaire aussi un petit peu plus importante fait que vous vous tenez mieux, vous respirez mieux. que tout ça joue sur votre état mental. Donc, si vous avez un corps qui est plus ferme, ou vous vous sentez soutenu par vos muscles grâce à votre activité physique, eh bien, ça vous donne aussi un coup de boost sur votre effet. « Ben, dis donc, je me sens bien, j'ai moins de cellulite pour les femmes. » Voilà, vous vous sentez mieux dans votre peau, même si vous n'avez pas, entre guillemets, là on parlera aussi plus tard, du fameux poids idéal que souvent les femmes veulent atteindre, mais on va plus parler d'un poids de forme santé qui va vous permettre, qui est prédéfini génétiquement, c'est votre poids de forme en fait, quel que soit votre poids, vous avez un poids de forme, et ce poids-là vous permettra d'être bien dans votre peau, dans votre corps, de vous sentir bien, de faire toutes vos activités sans être en état de manque ou de frustration en fait. Et c'est ce type de programme qu'on propose pour pouvoir se sentir bien, c'est le programme sportif que je vais vous proposer bientôt. Et on libère aussi des endorphines, je suppose, après une séance même. Tout à fait, c'est gentil. Donc on est bien après, et donc il y a pas mal d'hormones qui sont libérées après le sport, je suppose, pour l'anti-inflammatoire. Donc on a parlé d'effet antalgique, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais effectivement on libère une hormone une heure, à peu près une heure après le sport, une activité physique du moins, qui est cette fameuse endorphine. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le sport non plus. Il y a des moments stratégiques pour utiliser ces sources de la meilleure façon. Il faut faire son sport avant 6 heures de l'après-midi pour ne pas perturber son sommeil. Donc ça, c'est très important à noter. Et c'est cette endorphine qui va permettre de produire, de favoriser la production de ce qu'on appelle la mélatonine, qui est cette hormone qui va vous mettre dans un état, qui va vous faire pénétrer dans un état de sommeil optimal. Donc oui, effectivement, on parle de l'endorphine, mais il y a des tas d'hormones qui sont sécrétées par le corps et qui nous rendent, en fait, quand on fait une activité physique, qui peut nous rendre aussi addicts dans l'extrême aussi. Il y a ce qu'on appelle des gens qui sont addicts au sport, à cause, ils sont dopés par ces hormones de bien-être, la sérotonine, etc., mais en permanence. Et ça, c'est l'effet évidemment en excès. Certaines personnes recherchent cet effet-là dans le sport et on devient addict, mais ça, c'est une maladie. Ça, c'est autre chose, on va dire. Vous pouvez vous droguer au sport, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de se faire plaisir. Se faire du bien en équilibre. C'est une question d'équilibre. Justement, alors, quel sport est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui aimerait justement bien l'entretenir, sa santé, se sentir bien pour ne pas aller dans l'excès ou ne pas se blesser, etc.? Quels sont peut-être les différents types de sport à pratiquer pour avoir le maximum de bénéfices? Alors, dans la pratique de sport journalier, on les a appelés sport, mais ça ne devrait pas être sport, ça devrait être un autre mot, ça devrait faire partie intégrante de notre vie. Il faut bouger. Donc, bouger, c'est quoi? Tous les jours, moi, je conseille aux gens de faire un peu une marche nordique ou du tai-chi ou de la natation ou des pilates. Ce sont des sports doux qu'on peut pratiquer tous les jours. Et si vous êtes bien coaché, que vous connaissez les bonnes positions, vous avez des risques de blessures qui sont de l'ordre du zéro. Alors ça, c'est des sports que vous devez faire un petit peu tous les jours. D'accord? Mais moi, ce que je conseille, quand on a parlé justement du calcium précédemment, il faut pour moi, dans mon hypothèse, d'ailleurs dans ma partie intégrante par rapport à mes patients, je le conseille, surtout les femmes passées 35 ans, notamment pour le capital osseux, mais aussi pour maintenir une bonne masse musculaire et maintenir un poids de forme, c'est de pratiquer une activité type de renforcement musculaire deux fois par semaine en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, renforcement musculaire? Alors, vous n'avez pas soulevé des poids à la Schwarzenegger, ça, je dis qu'on n'en est pas là, mais c'est vraiment des activités. Et l'idéal, et ça c'est très important, c'est qu'on ne démarre pas une activité sportive tout seul. Il faut démarrer avec un coach au moins pendant les trois premiers mois, un coach professionnel, donc un coach qui a un diplôme en kinésithérapie ou qui a une formation en anatomie. Pourquoi? Parce que ce coach va venir corriger vos erreurs. Donc le fait de corriger vos erreurs que vous faites dans votre pratique quotidienne de sport, le maintien, quand vous faites un mouvement, etc., c'est hyper important pour ne pas vous blesser, parce que beaucoup de personnes, soit qui commencent une activité sportive récente ou bien qui sont dans une activité sportive, se blessent facilement en essayant d'augmenter l'intensité ou pas, où on est hyper motivé, on recommence une activité physique, on fait tous les jours de façon intensive, soit à la salle. Et il y a des sports que je ne conseille pas du tout, comme le crossfit et ce genre de sport-là, qui abîment très fort le métabolisme. Et les gens se blessent. Et au lieu d'avoir un effet anti-inflammatoire du sport, on se retrouve avec des effets délétères. On n'est pas là pour en parler, mais il faut vraiment faire le sport de façon stratégique, commencer avec des sports comme j'ai cité, natation, tai chi, pilates, yoga, qui sont des sports. Alors quand on le pratique de façon journalière et quand on augmente de niveau, c'est quelque chose quand même qui sollicite pas mal de muscles, mais qui sollicite les muscles de façon douce. Et pour l'activité musculaire, ce sont des petits poids avec un coach qui vont permettre de maintenir, pouvoir construire un petit peu du muscle et qui va permettre de maintenir un statut hormonal d'hormone de croissance, de testostérone. Il faut savoir qu'on a un taux de testostérone aussi chez les femmes pour maintenir, pour stabiliser son poids et stabiliser son climat hormonal, surtout après 35 ans. Donc ça, c'est une activité, moi personnellement, que je recommande très fortement à mes patients, de faire une petite activité musculaire et pas que de la cardio pour être en bonne santé. Et courte. Donc les activités musculaires, pour éviter les blessures, c'est de nouveau, on parle de 35 minutes, de 40 minutes avec un coach suivi pour avoir les meilleurs résultats et ne pas se blesser surtout. Ça, c'est très important. Voilà. Justement, quelle alimentation adopter quand on pratique une activité, et là, je te parle de 3-4 heures par semaine ? Est-ce qu'il faut changer son alimentation ? Qu'est-ce qu'il faut avoir de basique dans son alimentation pour pouvoir justement combler tous les besoins et être en forme à la séance suivante aussi ? D'accord. Je vais un petit peu introduire aussi une question qui va venir un petit peu plus tard, mais on va la développer plus tard. Alors, beaucoup de personnes commencent le sport pour maigrir. Ça, c'est un petit peu la principale raison pour laquelle les gens font du sport. Alors, si vous commencez un sport pour maigrir, sans changer votre alimentation à la base, vous n'allez pas maigrir. Donc le sport n'est pas un activateur d'amassissement. En général, d'ailleurs, les premiers temps, on voit que la balance ne bouge pas, ou même certaines personnes prennent un petit peu plus de poids. Pourquoi ? Parce que quand on commence une activité musculaire que nos muscles n'ont pas l'habitude, il y a des micro-chocs, le corps se gonfle d'eau pour protéger les muscles, pour lubrifier. Donc on a tendance à faire un petit peu plus de rétention d'eau qui s'estompe, je dirais, dans les deux ou trois semaines qui arrivent. Donc, je dirais, pour avoir des résultats, ça dépend de chaque type d'individu. Donc on n'a pas les mêmes métabolismes de base. On est né différemment, avec une génétique différente. Ça peut aller du 50-50, 50 alimentations, 50 sports, 60-40, 70-30, ça dépend. Mais l'alimentation garde une place principale pour avoir des objectifs et ne pas se blesser aussi et récupérer. Donc, je dirais, pour le sportif, comme on a dit, pour quelqu'un qui fait un sport doux, pour commencer à 3-4 fois par semaine, une heure, c'est une alimentation équilibrée et suffisante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut manger en association, c'est très important, protéines lipides, glucides en association, local, donc il faut manger le plus local possible, idéalement local, non traité ou bio, voilà, et vous mangez des repas, ne pas sauter des repas, ne pas fractionner vos repas. Donc, c'est très important d'avoir une partie, je dirais, un timing de jeûne entre chaque repas pour que le corps puisse aussi se restaurer. Le fait de manger déclenche le système digestif et vous êtes fatigué, et le corps se fatigue à digérer, le fait de digérer, on dépense énormément d'énergie. Donc, laisser le corps à jeûne permet aussi le rééquilibrage, la restauration, etc. Donc, manger tout à fait normalement, un repas le matin, un bon repas, un bon petit déjeuner, riche en protéines, riche en bonne graisse et en sucre dit lent, c'est un peu faux, mais j'utilise un petit peu le jargon pour que les gens puissent comprendre. Un repas à midi complet, plus de légumes, un petit peu moins de féculents et une protéine, toujours les protéines. Veillez à avoir toujours une protéine quand vous faites une activité physique dans votre repas. C'est extrêmement important parce que les protéines sont les briques de reconstruction de vos micro-blessures. Donc, si vous supprimez, vous diminuez la quantité de protéines, vous allez écrouler votre masse musculaire et vous allez avoir l'effet inverse que désiré. Donc, votre métabolisme de base va s'écrouler et alors à ce moment-là, vous allez avoir une peau qui pend et vous allez stagner au niveau de votre perte de poids. Donc, ce n'est pas l'idéal. Donc, voilà, parce que j'ai beaucoup de cas de passion comme ça et en remettant les protéines, on n'a pas ce type de problème-là, on évite ce type de sujet-là. On mange équilibré, d'abord les légumes, ensuite les légumes et fruits colorés. Ça, c'est l'idéal pour l'apport en antioxydants. On mâche, on prend le temps de bien mastiquer et il n'y a pas de raison d'apporter des shakes ou des compléments spécifiques ou des barres énergétiques quand on fait ce type de... quand on fait cette pratique de sport, je dirais, de 3-4 heures par semaine quand on est amateur. D'accord. Donc, une alimentation saine, équilibrée. Je voulais juste peut-être ajouter une information parce que quand tu disais de ne pas manger, enfin, pas fractionner, mais de manger en association, c'est vraiment les légumes, les féculents et pour que les gens comprennent bien d'avoir un repas complet sans manger juste les protéines et les légumes ou les féculents. on va prendre des associations pour le moment, mais il faut que les gens comprennent que, par exemple, pour absorber le zinc qu'on trouve dans la viande, il faut des vitamines du groupe B qu'on trouve dans les céréales. Si on ne fait pas cette association, le zinc ne sera pas absorbé, les vitamines B ne seront pas absorbées. Donc, il y a des cofacteurs, il y a pas mal de choses qui font que, à l'heure actuelle, nous avons besoin de manger en association. Je dis à l'heure actuelle parce que notre métabolisme est conditionné comme ça. peut-être qu'on changera l'environnement dans lequel on échangera dans quelques siècles, je dirais, mais pour le moment, il faut manger en association pour assimiler de façon optimale tous les nutriments dont le corps a besoin, en fait. D'accord. Voilà. Alors, justement, on a l'alimentation saine et équilibrée, comme tu disais, protéines le matin, un repas plus avec des protéines, des bonnes graisses, un peu de féculents, midi et soir, des repas nationales, d'associations, un ou deux fruits pendant la journée, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment essentielles lors d'une activité sportive pour éviter, justement, les micro-blessures ? Quels aliments est-ce que tu conseillerais vraiment de consommer quand on pratique deux, trois heures, quatre heures de sport par semaine ? Alors, le jour où vous pratiquez une activité physique, il est très intéressant ce jour-là de manger un petit peu plus d'aliments comme des types, par exemple, des noix, si vous mettez ce jour-là, manger des noix, manger des baies, tout ce qui est framboises, myrtilles, mûres, tout ça va être une charge en macro-nutriments qui sont des puissants antioxydants pour vous, et ça va limiter, je dirais, ça va accélérer, je dirais, limiter les blessures, déjà, de un, et ça va accélérer la réparation des blessures ce jour-là. Le fait d'en manger tous les jours, c'est très bien, mais vraiment privilégier, par exemple, le soir quand vous rentrez pour l'aspect anti-inflammatoire et réparation des micro-blessures dû à l'effort physique, quel que soit l'effort physique que vous allez faire, vous allez créer ce qu'on appelle des micro-blessures, moins dans les sports que je vous ai recommandés, plus dans d'autres sports. Le fait, par exemple, de manger une poignée de noix le soir devant la télé au lieu de manger des crasses, par exemple, sont riches en oméga-3, riches en protéines, riches en bonnes graisses, ça va vraiment aider votre corps à calmer cet effet anti-inflammatoire et à aider le corps à se réparer. Donc ça, c'est des petits trucs stratégiques que je conseille à mes patients de prendre, et par exemple, un petit ravier de framboise ou de myrtille avec ses noix, ça c'est parfait comme collation entre guillemets le soir avant de dormir. Très bien. Et justement, alors, quels aliments sont justement déconseillés ? Qu'est-ce qui est vraiment le pire pour la personne qui fait du sport et qui veut vraiment bousiller son entraînement, par exemple ? D'accord. Alors là, je ris parce que j'ai plein plein d'anecdotes dans les salles de sport et souvent, souvent, beaucoup d'erreurs commises même par des coachs avant de donner un cours collectif, par exemple. Il m'est arrivé de voir des coachs avec des sachets de bonbons pour se resucrer, du dextrose, par exemple, les gens qui ont le diabète savent ce que c'est de dextrose. C'est vraiment des petites pastilles qu'on prend quand on est vraiment en hypoglycémie ou des barres hyperprotéinées ou des barres glucidiques très riches, mais genre une demi-heure ou 10 minutes ou 15 minutes avant de monter, enfin, avant de commencer leur activité physique. Ces personnes, ils vont commencer à prendre quelque chose, doivent boire une boisson hyper sucrée avant de commencer à me dire je vais me resucrer pour pouvoir avoir de l'énergie pour faire mon activité physique. Alors ça, c'est la plus grosse erreur qu'un sportif ou qu'un amateur ou qu'un débutant peut faire avant de commencer son entraînement. Tout simplement, pourquoi ? Quand vous allez manger ce type d'aliments, donc quel que soit le type d'aliments, je vais prendre vraiment les aliments, vous mangez avant de commencer une demi-heure par exemple, vous allez dire je vais quand même prendre mon repas pour avoir de l'énergie pour la salle avant de m'entraîner. Il y a des gens qui mangent même un repas avant d'aller à la salle, avant de s'entraîner, genre une demi-heure ou trois quarts d'heure avant. Si vous faites ça, vous allez déclencher le système de digestion. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus haut, le corps déploie beaucoup d'énergie quand il doit digérer ses aliments. Peu importe ce que vous mangez. Si vous mangez équilibré, il déploiera de l'énergie je dirais au standard. Mais si vous mangez gras ou vous mangez un peu plus riche, le corps va dépenser beaucoup plus d'énergie pour casser, séparer ses aliments. Donc l'énergie que vous allez mettre dans votre effort physique va être déviée pour digérer. Donc vous allez vous retrouver déjà en hypoglycémie naturelle, qui est une hypoglycémie naturelle, dans le cadre d'un repas, avant votre effort. Donc vous allez perdre entre 20 et 30 % de vos capacités physiques. Si vous décidez, vous avez un mental, comme on dit souvent les sportifs, et c'est souvent le mental pour continuer, vous risquez de vous blesser parce que vous n'avez pas l'énergie à fournir pour faire votre effort physique. Dans le cadre où vous prenez un truc hyper sucré comme mon super coach avant de monter sur l'estrade et donner son cours collectif, là vous allez avoir des pics d'insuline qui fait que vous allez avoir un pic et le sucre va, pour éliminer le sucre, le faire pénétrer très vite et vous allez vers un down mais hyper violent. Et le corps, tout ce qu'il déteste, c'est d'être stressé. Le corps déteste le stress. Vous le mobilisez, vous stressez et là vous avez vraiment ce qu'on appelle une hypoglycémie réactive qui est puissante et là vous pouvez perdre entre 50 et 60 % de l'énergie dont vous avez besoin pour faire l'effort physique. D'ailleurs, ce prof-là n'arrivait jamais à faire le cours en complet. Donc il commençait puis il arrêtait pour nous montrer qu'on voyait qu'il était en souffrance. Et on le voyait vraiment. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire et voilà, si je peux donner un conseil même à une personne qui ne font pas de sport et qui veulent le faire, ne mangez pas une demi-heure, trois quarts d'heure avant votre effort. Vous pouvez boire de l'eau ou une boisson à la limite isotonique. On le développera plus tard. Mais il faut vraiment, vraiment laisser votre corps un petit peu, on va dire, à jeun pour pouvoir faire l'effort physique. Il sera beaucoup, vous serez beaucoup plus performant et les risques de blessures seront moindres à ce moment-là. Ah voilà. Donc, pas manger avant. C'est vrai que on avait déjà vu des gens qui mangeaient mais des grosses quantités avant d'aller faire du sport et qui se sentaient épuisés après parce que le corps ne peut pas faire la digestion et l'exercice physique en même temps. Et donc, voilà. Eh bien, merci Nouria. Alors, on va passer à la question suivante. On a déjà remarqué qu'il y a pas mal de gens qui pratiquent une activité sportive et après, elles prennent des anti-inflammatoires parce qu'elles ont mal partout en fait. alors, justement, ma question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Est-ce que c'est pas contre-productif justement de prendre des médicaments alors qu'on vient de faire une activité sportive qui est censée nous faire du bien ? Est-ce qu'on doit prendre des anti-inflammatoires si on a mal partout ? Comment avoir un juste milieu en fait, juste par rapport à ça ? Alors, il faut savoir que l'inflammation est un processus naturel du corps qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La douleur est un processus, c'est un signal du corps qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait de prendre des anti-douleurs ou des anti-inflammatoires, surtout on continue pour ce type, on continue pour des problèmes je dirais articulaires ou musculaires ou peu importe, c'est un non-sens. Le but du corps, c'est si il vous donne un signal d'alarme, c'est pour pouvoir je dirais le réparer. D'accord ? Et quand vous ne sentirez plus cette inflammation, ça veut dire que vous pourrez de nouveau entre guillemets reprendre votre activité physique et vous mouvoir. Le fait de faire du sport alors qu'on a mal et qu'on prend des anti-inflammatoires pour casser ou des anti-douleurs pour casser la douleur et vous allez accentuer votre problème, ça veut dire que vous allez à la salle de sport. Vous allez encore créer des lésions et accentuer ce processus pro-inflammatoire. Le sport, quand il est bien fait, c'est un, comme on a dit plus tôt, c'est un anti-inflammatoire puissant. Mais à l'heure actuelle, quand je vois ce qui se passe autour de moi, on va dire que 80% des gens pratiquent un sport pro-inflammatoire. Donc vous avez, ça peut être très nocif si on le fait mal et si on ne le fait pas de façon vraiment stratégique. Donc prendre des médicaments et faire du sport, c'est vraiment pour moi un non-sens. On écoute son corps, qu'est-ce qui ne va pas ? On répare, on décharge, on diminue l'inflammation. On se fait suivre de nouveau par des professionnels qui vont, par exemple, si vous avez une inflammation ou une douleur dans le dos, dire voilà, on va épargner le dos, on va faire d'autres exercices pour pouvoir continuer à se bouger. Parce que le fait de bouger, il a été prouvé scientifiquement, dans n'importe quel type de pathologie, le fait de bouger permettait de diminuer l'inflammation. Donc, qu'on ait un problème de dos, qu'on ait des problèmes au niveau articulaire, par exemple, il y a beaucoup de gens malheureusement à l'heure actuelle qui ont des problèmes de fibromyalgie, par exemple, le fait de ne pas bouger accentue les douleurs. Le fait de bouger, même si on a un petit peu mal, permet de diminuer cette douleur. D'accord ? Donc, dans ces cas de pathologie particulière, il faut bouger, mais de nouveau intelligemment, en disant, je ne prends pas les anti-inflammatoires, je ne parle pas de la fibromyalgie, c'est un autre cas, parce que là, c'est vraiment des douleurs très, très fortes. Je parle de monsieur et madame tout le monde qui se sont blessés et qui prennent des anti-inflammatoires, des anti-douleurs pour cacher cette douleur. Ce n'est pas stratégique. Le fait d'en prendre tous les jours, ce n'est pas stratégique. Donc, il faut résoudre le problème avant de pouvoir continuer son activité physique pour éviter les problèmes plus tard, d'autres problèmes qui sont liés à ces activités physiques-là, en fait. Alors, quelles erreurs est-ce que tu constates chez les personnes qui sont sportives, principalement ? Donc, même chez les sportifs aguerris, on remarque que certaines personnes font, sans le vouloir, sans le savoir, des erreurs, que ce soit alimentaire ou des erreurs au niveau du sport. Qu'est-ce que toi, tu as pu remarquer dans ta pratique des principales erreurs et qui peuvent peut-être intéresser justement les gens qui nous écoutent, qui font peut-être les mêmes erreurs ? Alors, je dirais, si on enlève évidemment d'abord la partie régime alimentaire équilibré, alimentation équilibrée, ça, c'est une des principales erreurs que les gens font. Donc, ils mangent mal et ils font du sport. Ça, c'est la principale erreur que j'ai pu constater. La deuxième erreur que les gens font, et ça, c'est une erreur vraiment beaucoup plus générale et qui est faite parfois même par des professionnels ou des professionnels, pas parce qu'ils savent, mais je dirais les semi-pros ou les amateurs qui veulent devenir semi-professionnels, ceux qui décident de faire un marathon qu'ils n'en ont jamais fait, par exemple, et qui ne se font pas suivre par des professionnels, eh bien, c'est respecter ce qu'on appelle la période de surcompensation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dans le jargon du sportif. La période de surcompensation, c'est simplement la période de repos. On dit pour deux jours d'entraînement dit intensif, d'accord, de plus de une heure, il faut une journée de récupération. Deux jours d'entraînement, une journée de récupération. Il faut absolument respecter cette période de surcompensation pour restaurer le corps, construire du muscle aussi, qui va aider à l'augmentation du métabolisme de base et à ses hormones et à l'équilibre hormonal. Et la deuxième erreur qu'on peut observer, c'est que beaucoup de sportifs après une intensité longue de plus d'une heure et demie, par exemple, ne restaurent pas le réserve en glycogène. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après un effort, on a des réserves de sucre qui sont dans nos muscles, le foie principalement et nos muscles. Et si on ne restaure pas ces réserves en glycogène, on est très vite épuisé, on est fatigué. Donc, pour éviter cet épuisement d'après-sport, qu'on entend souvent, je fais du sport, je suis éclatée, je suis vraiment fatiguée, le lendemain ou le surlendemain, on ne peut pas être dans cet état-là quand on fait du sport de façon intelligente. Si vous avez un de ces types de symptômes-là, ça veut dire que vos réserves en glycogène sont touchées et il faut prendre le temps de les restaurer avant de pratiquer et de continuer à pratiquer une autre activité physique parce que vous serez moins performant de toute façon quand vous allez faire votre prochain sport et que vous risquez de nouveau des blessures. Donc, le but quand on fait du sport, c'est d'éviter les blessures. Ça, c'est vraiment le principal message que je vais passer aujourd'hui. C'est qu'il faut faire les choses intelligemment avec un suivi pour éviter les blessures parce que c'est ça qui rend encore plus. Donc, les gens sont sédentaires, ils sont motivés, ils retournent à la salle de sport, ils font quasi tous les jours, ils perdent du poids, ils sont contents avec un régime généralement qui n'est pas adapté, qui est un régime souvent basse calorie, qui est catastrophique, donc ils perdent en masse musculaire. Ils sont épuisés après, on va dire, deux, trois semaines. La motivation, évidemment, elle baisse, les blessures à l'épaule, à la jambe, etc. Hop, on retourne dans son mode sédentaire, mais en pire, ça veut dire que psychologiquement, la personne va lier le sport à sa blessure, à la douleur, et pour le remettre de nouveau, pour le refaire bouger, c'est très difficile, ça devient très, très compliqué. Donc, on essaie d'éviter les blessures, on essaie de restaurer ses réserves en glycogène. Alors, je peux donner un exemple de comment on restaure ses réserves en glycogène après un effort de plus d'une heure et demie. Alors, si vous n'avez rien sous la main et que vous êtes dehors et que vous ne savez pas à quoi faire, une des boissons, on reviendra aussi pourquoi ce type de boisson-là, c'est un peu l'Aquarius goût citron, très important, qui est le moins dégueulasse, on va dire, entre guillemets, au niveau composition, qui va vous aider un petit peu à restaurer vos réserves en glycogène, du moins une partie, avant de rentrer chez vous et de manger un plat riche en céréales. Une des céréales que je recommande, moi, le soir, ce n'est pas le plat de pâtes comme on entend ou la purée de pommes de terre parce que c'est souvent donné, je dirais, aux sportifs aguerris. Moi, je privilégie, par exemple, le riz basmati ou le riz thai en plat principal, très léger, attention, parce que quand on fait un effort physique, le corps est épuisé, donc ne mangez pas gras plus tard parce que votre corps ne pourra pas le digérer, vous serez ballonné, vous ne serez pas bien. Donc, un repas léger, du poulet grillé, par exemple, un petit peu de riz, des légumes grillés à côté, une petite salade, c'est l'idéal après un gros effort et vous remangerez ce que vous voudrez le lendemain ou un peu plus riche le lendemain pour restaurer vos réserves en glycogène. Alors, si vous avez le temps de préparer votre solution, ce qu'on appelle isotonique pour réparer un petit peu vos réserves en glycogène, juste après, il faut le prendre vraiment juste après l'effort, directement, c'est de prendre 250 ml d'eau, de mettre une cuillère à soupe de miel, de mettre une pincée de sel et un demi-juix de citron et vous avez le sac cul sec juste après votre effort, pas pendant, juste après votre effort, ça va vous permettre déjà de calmer un petit peu l'inflammation aussi et aussi de restaurer un tout petit peu vos réserves en glycogène le temps de prendre votre repas, en fait. Ah oui, je me rappelle que tu m'avais parlé d'un de tes patients qui faisait du karaté ou du judo de façon intensive et qui était épuisé le soir, enfin le lendemain surtout et en remettant des glucides un peu le soir, il a pu reprendre ses entraînements et il n'était plus du tout fatigué. Exactement. Donc vraiment, la période de repos qu'on appelle la période de surcompensation musculaire, il faut la respecter pour tout le monde parce que vous introduisez une bonne pratique pour votre métabolisme. Donc vous faites une activité d'une heure et demie puis le lendemain, une heure, faites une pause et reprenez le lendemain. Alors la pause, ça ne peut pas dire ne rien faire ce jour-là. Vous pouvez aller marcher, un cours de tai chi ou un petit peu des exercices de yoga chez vous, il n'y a pas de souci. Quand je parle d'une activité intense, c'est vraiment une bonne marche bien rapide, voilà, d'une heure et demie, quelque chose qui vraiment va solliciter vos muscles de façon un petit peu plus importante ou nager et qui va créer des micro-blessures. C'est ça que je veux dire par là. Ou la fameuse activité de résistance musculaire. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais il y a une personne qui a demandé si tu peux répéter la boisson isotonique faite maison. Oui, la boisson isotonique faite maison. Alors, vous prenez 250 ml d'eau, d'eau plate, vous mettez une cuillère à soupe de miel dedans, un demi-jus de citron vert, attention, pas le jaune, le vert, le citron jaune est acidifiant, le vert est basifiant. Sinon, vous allez vous, certaines personnes sensibles, ils auront des reflux et une pointe de sel de mer ou de sel de bonne qualité. Donc, les ingrédients doivent être de très bonne qualité. C'est l'idéal. Justement, sport et fatigue, voilà, comme on en parlait, certaines personnes sont épuisées. Après, tu as parlé du glycogène. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à ça ? Alors, de nouveau, on revient, et ce sera un petit rappel, une alimentation équilibrée, on respecte les périodes de jeûne entre deux repas d'au moins 4 heures, on petit déjeune, on respecte 4 heures, on prend un petit lunch. Alors, la seule particularité de l'après-midi, c'est qu'on peut prendre quelque chose de sucré 8 heures après son réveil. C'est là que le corps métabolise très fort le sucre et va aider à la production de mélatonine le soir. Donc, si vous voulez craquer sur quelque chose de sucré, ça c'est bon pour tout le monde, sportif ou pas, craquer environ 8 heures après votre lever. D'accord ? Vous prenez la petite chose sucrée que vous avez envie à ce moment-là. Le matin, ne mangez jamais sucré, jamais, jamais, jamais. Mangez le plus salé possible le matin, c'est ça qui va déterminer votre climat hormonal sur toute la journée. Donc, ça c'est vraiment les grandes lignes pour ne pas s'épuiser, refaire ses réserves anglicogènes après un effort intensif, ne pas manger avant un effort et mangez bien votre repas le soir, ne sautez surtout pas le repas du soir en disant je vais maigrir plus vite après mon activité physique, vous allez perturber la qualité de votre sommeil, vous allez être épuisé le lendemain, ce n'est pas l'idéal du tout. Donc, vous mangez un repas léger si vous voulez, comme je vous ai dit, du riz, du poulet grillé, des légumes grillés, mais mangez quelque chose quand vous rentrez de votre séance de sport. Ça, c'est très important. Et les bonnes vies, les oméga-3. Justement, ah oui, les oméga-3 très importants. très important. Les potéens anti-inflammatoires. Voilà, exactement. Poisson, poisson gras, etc. Quelle hydratation est-ce que tu privilégies avant, pendant et après ? Est-ce qu'il faut boire quelque chose de spécial si tu fais une demi-heure de marche ? Quand est-ce que tu conseilles ces boissons ? Peut-être sans dire trop de marques. C'est un peu compliqué. Il y a trois types de boissons en fonction de ce qu'on appelle l'osmolarité sanguine de notre propre corps. Je vais donner la définition. C'est très simple. C'est des mots compliqués, mais c'est très simple à la base. Il y a la boisson hypotonique qui est l'eau. L'hypotonique, vous pouvez boire tout au long de la journée. Pas boire 3-4 litres comme je peux entendre, c'est la grande mode. Vous buvez ce que vous avez besoin en fonction du climat. Il faut savoir que dans les légumes, on dit souvent, vous boire un litre et demi d'eau par jour ? Non. On boit stratégiquement toujours un grand verre après le repas pour stimuler, je dirais, l'efficacité de nos enzymes parce qu'elles sont hydrophiles, elles aiment l'eau. Donc, c'est très important de boire après le repas. Si on veut boire un petit peu quelques gorgées pendant le repas, il n'y a pas de problème. Et ne buvez pas avant parce que vous allez diluer vos sucs gastriques et vous allez mal digérer. Donc, on boit normalement, je dirais, après un repas, l'idéal. Entre si vous avez soif, vous pouvez boire, mais il n'y a pas de raison de boire un litre et demi en plus du reste. Il faut savoir que si vous mangez équilibré, vous mangez des fruits et des légumes, ils contiennent aussi de l'eau. On boit normalement. Quand il fait plus chaud, vous transpirez. Évidemment, il faut compenser. On boit. Mais on boit de façon normale et pas de façon exagérée comme on peut malheureusement le voir dans les grandes modes. La boisson hypotonique, c'est l'idéal pour maintenir son état hydrique optimal dans des conditions normales. Alors, quand on fait un effort où on transpire beaucoup pour aider le métabolisme à un petit peu récupérer plus vite, on parle de un petit peu, je ne dirais pas que vous absorbez plus vite, mais vous allez absorber, vous allez créer ce qu'on appelle une concentration un petit peu plus importante dans la boisson que vous allez boire par rapport à la concentration de votre plasma sanguin. Donc, le corps va essayer d'absorber un petit peu plus l'eau grâce à ces compositions de boissons, ce qu'on dit isotoniques. D'accord ? Ces boissons isotoniques contiennent des sels minéraux et une certaine quantité de sucre. En général, ça tourne autour de maximum, maximum entre 5 et 6 grammes par 100 millilitres. Ça ne doit pas dépasser plus. Et ces boissons-là sont l'idéal quand vous savez que vous allez faire un effort de plus d'une heure, une heure et demie. D'accord ? Ou qui fait chaud. Par exemple, vous entraînez dans une salle où il fait super chaud. Là, ce que moi, je conseille à mes patients, c'est de prendre ces boissons isotoniques. D'accord ? Et de boire tout, de boire 200 millilitres, on va dire, tous les 20 minutes. Pas plus, parce que sinon, vous allez, comment je vais dire, concentrer, le sucre, et ce n'est pas bon. Donc, vraiment, pour avoir une absorption, une assimilation optimale de ces sucres à 7 000 euros pour vous aider à mieux vous hydrater, c'est vraiment 200 millilitres, donc un petit gobelet toutes les 200, toutes les 20 minutes, 200 millilitres toutes les 20 minutes. Ça, c'est l'idéal. Et ou le mélange que je vous ai donné, donc avec le miel, mais là, vous le diluez dans une bouteille d'eau d'un litre. Et là, vous pouvez boire toutes les 20 minutes. D'accord ? Ça, c'est très important. La poisson que j'ai recommandée, voilà, c'est la seule sur le marché, l'Aquarius, on ne peut pas dire le nom, l'Aquarius, mais là, sans colorant, goût citron. C'est la seule, et ce n'est pas l'idéal. Privilégiez de le faire vous-même chez vous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de colorant dedans, enfin, pas de colorant dans celle-là, mais beaucoup d'additifs qu'on préfère éviter, d'édulcorant, qu'on préfère éviter. D'accord. Et après le sport, et après l'effort, est-ce qu'il faut prendre une boisson hypertonique ? Non, pas du tout. Alors, dans les boissons hypertoniques, merci de m'avoir rappelé, alors, les boissons hypertoniques ne conviennent dans rien, dans aucun, aucun, dans aucun cas de figure. Les boissons hypertoniques vont juste vous provoquer, donc, c'est des boissons qui sont plus de 10 grammes de sucre par 100 millilitres. Parfois, on a des boissons à 20, 25 grammes de sucre par 100 millilitres. Je ne vais pas citer de marque. Vous pouvez les lire sur les étiquettes. Alors, c'est là, j'en ai même pas parlé, voilà, parce qu'elles ne servent à rien. Elles vont juste servir à vous provoquer des hypoglycémies et à vous rendre malade. Voilà. À vous faire de ce qu'on appelle parfois chez certaines personnes le dumping syndrome ou provoquer des graves, graves, graves chutes de sucre dans le sang. Donc, ça, il faut vraiment, les hypertoniques, vous les oubliez, elles ne servent strictement rien. Vous variez entre les iso, les hypo et les iso, l'hypo-kyélo et les isotoniques. D'accord. C'est entre 5 et 6 grammes de sucre par 100 millilitres. Je rappelle comme ça, les gens savent trouver. Parce qu'il y a un monsieur qui dit, 5 ou 6 grammes, c'est beaucoup, c'est la quantité de sucre qui est nécessaire pour qu'elle soit... Pour pouvoir se... Pour pouvoir se... Je dis, par rapport à la concentration du plasma, là, sur ça, je dis, il faut l'apprendre que quand on a un entraînement de plus d'une heure, d'une heure et demie. C'est le seul moment où on prend ce type de boisson-là. Sinon, on ne prend pas. Si vous allez vous entraîner normalement et qu'il ne fait pas trop chaud, vous ne buvez de l'eau, c'est suffisant. Oui, ça, c'est très important. D'accord. Justement, on parlait du sport et du fait qu'il fait maigrir ou pas. La grosse question, on en avait déjà parlé lors des régimes aussi, quelle est ta version, on aurait, par rapport à... Est-ce que le sport fait-il maigrir, le sport potentialise l'amaigrissement de nouveau quand il est bien fait ? Et quel sport pourrait faire maigrir aussi ? Il y avait une dame qui vous expliquait quel sport pourrait faire maigrir ? Alors, le sport, de façon générale, ils font un sport, il faut combiner les deux. Donc, beaucoup de femmes disent qu'elles veulent maigrir ou sculpter maigrir. Si vous ne faites pas de résistance musculaire, vous n'allez jamais transformer votre corps et vous n'allez jamais maigrir, entre guillemets, comme vous le voulez. Parce que maigrir, ça veut dire quoi maigrir ? Ça veut dire diminuer la masse graisseuse, augmenter la masse musculaire, d'accord ? Pour augmenter le métabolisme de base au repos et maigrir. En fait, maigrir, en ne faisant rien, c'est en augmentant son métabolisme de base qu'on peut maigrir. Mais en fait, le sport va venir ici augmenter le métabolisme de base. Le sport fait intelligemment parce que l'inflammation, quel que soit le type d'inflammation que vous avez, l'inflammation vous fait gonfler. On parle beaucoup maintenant à l'heure actuelle de poids inflammatoire et de poids graisseux. Mais le poids graisseux, en fait, il est très facile si on rééquilibre sa façon de s'alimenter. Le poids graisseux, la graisse entre les triglycérides, baisse très fort et vous maigrissez. Mais le poids inflammatoire, si vous entretenez cette inflammation, quelle qu'elle soit, par une mauvaise pratique de sport, par une mauvaise hygiène de vie, vous n'allez jamais maigrir. Même si vous pratiquez ou très peu. Vous allez tout le temps être gonflé d'eau, pas bien, pleine de cellulite pour certaines femmes en disant je pratique du sport intensif, je fais ça, je fais ça, mais j'ai ce poids inflammatoire que je n'arrive pas à faire partir. Donc on gère d'abord l'inflammation. Parfois, les femmes, des femmes comme ça qui prennent du poids inflammatoire, on les fait passer par exemple d'un sport hyper intensif, on réduit leur sport, on le fait de façon plus stratégique en faisant des sports plus doux et elles maigrissent en faisant une activité qui est beaucoup moindre. Pourquoi ? Parce qu'on fait une activité qui est type qui est moins intense dans le temps mais qui respecte son métabolisme et en fait, les gens se disent mais je fais moins, ça me paraît moins cardio, moins, mais je maigris, comment ça se fait ? Parce que elle ne provoque plus de micro-lésions en faisant des sports qui ne sont pas adaptés, tout simplement. On réduit l'inflammation en réduisant l'intensité du sport. Et on a parlé et je le répète aussi concernant des morphologies, on est fait différemment. On va dire « non, ma voisine elle mange ce qu'elle veut, elle maigrit, moi je bois un verre d'eau, je grossis, etc. » Il y a des métabolismes, on a tous des métabolismes de base qui sont différents, donc des morphologies différentes, donc il y a des gens qui auront besoin de corriger leur alimentation 50. Le sport, c'est toujours pour vous faire maigrir, c'est d'abord l'alimentation qu'on corrige. Toujours, toujours. À des pourcentages différents en fonction du type de morphologie, du type d'anatomie qu'on a en face de nous. Il y a des gens où ça sera 50, 50, c'est très rare, mais ça existe. Sinon, de façon générale, pour monsieur et madame tout le monde, le sport, c'est 60%, l'alimentation est 40% le sport si on veut maigrir. Alors qu'on a tendance à croire que c'est l'inverse. Si on fait du sport sans corriger son alimentation, il n'y aura rien qui va se passer ou très peu et mal et vous allez même parfois empirer. Parfois, il y a des gens qui prennent du poids en faisant ce genre d'erreur-là. Donc, il faut faire vraiment attention et bien se renseigner, bien s'entourer quand on commence une activité physique pour corriger les positions, oublier, empêcher ce qu'on appelle les micro-lésions, les micro-blessures. Et c'est comme ça qu'on arrivera à bouger sainement et avoir envie de bouger. Ça veut dire, plus on bouge, plus on est bien dans son cerveau. On l'a dit, ça dope certaines hormones et plus on a envie de bouger, plus on a envie de faire des choses. Et c'est ça qu'on va arriver. C'est, en fait, à la fin, c'est ce bien-être et augmenter sa qualité de vie. C'est ça le but, je pense, de tout individu. Alors, que penser du régime cétogène, le ketodite, dans le cadre du sport, justement, quels seraient tes conseils ? Est-ce qu'il faut suivre ce ketodite quand on fait du sport ? Oui, non ? Quels sont les bénéfices et les inconvénients de ce type de régime ? Voilà. Principalement, il y a deux types d'écoles. Il y a deux types d'écoles. Il y a l'école pour, il y a l'école contre. Moi, je suis pour l'école contre le keto. Alors, je vois déjà venir certaines questions parce que c'est un régime à la mode et beaucoup de personnes le suivent, surtout beaucoup de remarques. Alors, moi, je vais donner mon avis de scientifique et mon avis professionnel et je vais expliquer pourquoi je suis contre en argumentant. Après, les gens, c'est un avis scientifique. Ce que je vais dire là, ce n'est pas quelque chose que j'ai... Ce n'est pas mon opinion. C'est une opinion scientifique. Alors, j'ai pu observer parce que j'ai beaucoup de patientes qui ont suivi ces régimes keto depuis une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, etc. Donc, j'ai pas mal de patientes chez moi et la science l'a prouvé qui ont ce qu'on appelle des fractures sans choc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Par exemple, je peux donner l'exemple d'une patiente qui venait chez moi et qui ne jurait que par ce régime keto. Elle avait encore une dizaine de kilos à perdre. Elle n'arrivait pas à les perdre. Enfin, bref, elle est venue pour perdre ces kilos-là. Et elle s'est fait une fracture à la hanche en se... Juste en ouvrant la porte, en voulant juste... En se tapant un petit peu contre le mur. Donc, elle n'est pas tombée sur le mur. Elle s'est fait une fracture à la hanche à 45 ans. Ça faisait 20 ans qu'elle faisait des... À peu près entre 15 et 20 ans qu'elle faisait des régimes... Un régime keto. J'ai née une autre... Une amie qui est une amie personnelle qui est une coach sportive qui ne jurait que par la keto. Elle a eu des problèmes au niveau des articulations. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et elle s'est fracturée en... S'est fracturée la cheville en sortant de chez elle. Ça veut dire en... pas dans la marche et s'est fracturée. Mais une cheville que le corps n'a pas réussi à solidifier. Donc, on a dû lui mettre une attelle après trois mois. Donc, après trois mois de plâtre, ils ont ouvert le plâtre et ça n'a rien fait. Je veux dire, son os ne s'est pas du tout réparé. Ils ont dû faire une opération avec... Elle a tout de suite arrêté la keto. Alors, pourquoi ces femmes ont eu ce type de problème-là avec ce type de... Elle a aussi une petite quarantaine d'années, la dame. Alors, il faut savoir que la cétose, le régime keto provoque ce qu'on appelle une cétose métabolique. Alors, la cétose métabolique est une maladie, est une pathologie. Je vais remettre la définition. La cétose pathologique, la cétose qui est une maladie, je l'appelle pathologique parce que c'est une maladie, donc on court-circuit le processus d'utilisation normale, simple, sans stress du corps, qui est le sucre qui passe par les cellules qu'on transforme, etc. Donc, au lieu de passer par le glucose directement, on passe par les protéines, bon, c'est un petit peu par un système qu'on appelle la néoglucogenèse pour couper ces protéines et les transformer en sucre pour pouvoir être utilisés. D'accord ? Ces patients, en général, après 3-4 jours de cétose stricte, sont très euphoriques, ils ne sentent plus la faim, ils sont dopés, ils ne sentent plus la douleur parce que les corps cétoniques provoquent ça. Donc, les corps cétoniques provoquent cet effet euphorie de non-douleur, etc. parce qu'ils sont dans un état qui n'est pas normal pour le métabolisme. Les cures kéto aussi, moi je parle toujours sur du long terme, je ne vais jamais parler des résultats sur du court terme parce que ça fonctionne, ça fait maigrir, je ne discute pas de ça, je discute sur les effets secondaires sur du long terme, d'accord ? C'est très acidifiant pour le métabolisme, très acidifiant, d'où les fractures. Quand le corps est très acide et qu'il ne trouve pas de système pour tamponner, il va chercher le calcium des os pour aller, pour revenir à un pH normal qui est un petit peu moins que 7, il me semble, ce n'est pas 7 le pH du corps, c'est aux alentours, mais ce n'est pas 7, pour un petit peu retamponner et qu'il soit plus basique. Il faut savoir que quand on a une acidose métabolique, d'ailleurs on entend acidose métabolique, il faut savoir que c'est là que les pathologies apparaissent, notamment certains types de cancers, etc. Donc, moi, sur du long terme, ce type de régime-là, c'est non, non, non. Ça joue aussi un impact très fort au niveau de la flore intestinale. On parle beaucoup de l'intestin comme étant un second cerveau, 40 % des hormones sont produites par les intestins. Si on les enflamme à cause d'un type de régime dissocié comme celui-là, vous risquez d'autres pathologies plus tard, d'accord ? Et ça peut être très dangereux, notamment au niveau des acides gras à chaîne courte qui sont hyper importants. Alors, la glutamine aussi n'est plus produite, enfin, la glutamine n'est plus présente parce que la glutamine, en général, on la retrouve dans les céréales type le riz, par exemple, qui viennent réparer, restaurer, et qui est un carburant pour nos cellules, nos entérocytes, nos cellules cellulaires. Donc, il y a plein de choses qui vont venir manquer et ça va créer des problèmes de santé sur du long terme. Manger équilibré, non traité ou bio, en association, c'est le meilleur moyen d'être en bonne santé. Ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui et le dissociatif ne vous fera que créer des problèmes sur du long terme. Donc là, on n'est pas conçu, les enzymes fonctionnent, les blocs d'enzymes, la digestion fonctionne en association, il faut respecter cette association. Voilà. Merci, Nouria. Alors, est-ce que tu conseilles de prendre des compléments alimentaires, je ne sais pas moi, du magnésium, du zinc, de la vitamine D ? Si oui, est-ce qu'il faut faire une prise de sang avant ? Qu'est-ce que tu conseilles en fait comme complémentation alimentaire quand on fait, encore une fois, 3-4 heures de sport par semaine ? Alors, il faut savoir que la majorité maintenant, à l'heure actuelle, de la population est subcarencée en pas mal de choses. Une des principales subcarences qu'on peut remonter maintenant de façon systématique dans nos pays, c'est la vitamine D. D'accord ? Donc, la vitamine D, de toute façon, il faut une prise de sang, notamment pour la vitamine D, voir si on est en carence, si on est en carrosse, prendre une supplémentation, ça, c'est très intéressant et la prendre de façon aussi, pas par soi-même parce qu'il faut aller voir un médecin ou un professionnel pour vous aider un petit peu à savoir le dosage. Donc, il faut savoir que la vitamine D n'est absorbée qu'à faible dosage. Donc, les 10 000 unités, 25 000 unités, le foie a du mal à gérer ça. Il faut savoir que la vitamine D est un principal précurseur dans beaucoup de réactions biochimiques du corps, notamment dans les réactions anti-inflammatoires, dans la production d'hormones. Donc, la vitamine D est sollicitée maintenant, surtout dans nos vies actuelles, en permanence. Donc, prendre une complémentation stratégique d'une bonne vitamine D, d'une vitamine D qualitatif, en petit dosage, mais plusieurs fois par jour, donc pas en grosse prise comme on peut le voir souvent prescrit par certains praticiens. Donc, ça, c'est l'idéal. Après une prise de sang, évidemment, ça, c'est quelque chose que je recommande d'office. D'accord ? Pour le magnésium, vitamine, sel minéraux, etc., ça, c'est au cas par cas. Mais, moi, j'aime bien parler de cure, parce que quand on dit il faut prendre du magnésium, les gens pensent qu'il faut le prendre toute l'année. On ne prend jamais un complément alimentaire à part la vitamine D, mais c'est très particulier parce qu'on a, voilà, c'est une inflammation. Normalement, on devrait aussi prendre de la vitamine D par cure, on ne devrait pas la prendre tout le temps. Mais pour les autres, il faut les prendre par cure. Donc, une cure, c'est un mois. Il faut respecter ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques pour que ce soit utile et pour ne pas interférer. Ça veut dire que si vous prenez du magnésium tout le temps, tout le temps, tout au cours de l'année, vous rentrez en compétition avec le calcium de votre corps. Il faut savoir que 80 % des réactions enzymatiques dans le corps, donc les enzymes, c'est quoi ? C'est des petits ciseaux qui viennent couper vos aliments, qui viennent réparer, qui viennent faire pas mal de choses. Si vous prenez toujours du magnésium, le calcium, c'est des antagonistes qu'on appelle, quand il y a du calcium, le magnésium descend et vice-versa, contraction. Quand vous faites une contraction musculaire, c'est le calcium qui est mobilisé. Quand vous faites une décontraction musculaire, quand vous détendez votre bras, c'est le magnésium qui est sollicité. Dans un équilibre, quand on sait que 80 % des réactions biochimiques du corps sont calcium-dépendantes, imaginez si vous prenez tout le temps du magnésium, en permanence, vous allez interférer sur la production de ces enzymes et sur la réaction. Certaines réactions biochimiques vont être bloquées, notamment des réactions biochimiques anti-inflammatoires. Donc, il faut rester logique et bon sens. Si j'ai envie de dire vraiment quelque chose aujourd'hui, c'est ne faites pas quelque chose qui se dit « Ah, ça c'est miraculeux, ça fonctionne, ça c'est pas miraculeux, ça fonctionne ». Stratégiquement, avec un professionnel de la santé, vous faire prescrire les compléments dont vous avez besoin en cure, ce qui peut arriver souvent dans le cadre d'un sport que les gens commencent et n'ont pas l'habitude et ils doivent encore corriger leur alimentation. Il y a beaucoup de gens qui ont des crampes spasmiques le soir, qui les réveillent en plein milieu de la nuit, donc des crampes au niveau du mollet qui sont dues souvent à une mauvaise hydratation mais aussi à des fuites en magnésium et en potassium qu'on ne peut pas doser dans une prise de sang, on les dose dans des tests urinaires, c'est plus fiable. Et alors à ce moment-là, il m'arrive moi de prescrire du magnésium potassium, pas que le magnésium seul, ça ne fonctionne pas, pour diminuer ses crampes en cure le temps que le corps se remette à niveau et qui s'adapte au nouveau choc qui est le processus du sport en fait. Voilà. Merci Nouria. Alors, ben voilà, le mot de la fin, sport et alimentation, c'est le duo gagnant. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ? Je pense qu'il y a beaucoup d'informations et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions qui ont défilé et qu'on va poser tout de suite. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin avant de répondre aux questions ? Ben moi, je dirais, j'aime bien le mot, c'est un petit peu ma philosophie même de vie et que j'essaie de partager avec mes patients. J'ai envie de vous dire logique et bon sens. Le corps n'aime pas être stressé, il aime la douceur, il aime qu'on le coucoune, qu'on le prenne soin de lui mais en douceur. Tout ce qu'on va vous proposer qui va choquer, qui va être dur, qui va être évité, surtout quand on commence quelque chose, etc., il faut éviter, il faut vraiment prendre le corps en douceur. Le sport, c'est pareil, on commence avec des sports et on respecte son corps, on commence et on termine avec des sports qui sont doux, on rajoute quand on est en meilleure condition, parce que la condition ça se travaille, quand on est un petit peu en meilleure condition, on rajoute cette fameuse résistance musculaire, des exercices de résistance musculaire deux fois par semaine et il faut que ça fasse partie intégrante je dirais de la vie mais que ce ne soit pas quelque chose qui soit un effort et que vous soyez fatigué, vous devez encore y aller, etc. Le but c'est vraiment de vous sentir bien en permanence et de nouveau d'éviter ces inflammations et ces micro-blessions. Voilà, c'était le principal sujet qu'on voulait, l'information qui voulait passer en tout cas. Donc, tu ne conseilles pas de soulever des énormes pneus pour commencer? Non, 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 ça c'est augmenté, ça c'est pro-occident par contre, tu vois? Alors, je reprends les questions depuis le départ. Alors, attends, je vais essayer de descendre, voilà, j'ai trouvé la petite flèche. Alors, voilà, Carmen qui demandait si on pouvait faire qui disait que ça serait bien qu'on fasse en présentiel et en distanciel. Il y a une personne qui n'a pas réussi à mettre son audio. J'espère que vous avez tous bien entendu. Alors, vous allez recevoir, enfin, il va y avoir un lien avec les deux autres vidéos plus celle avec Nouria qui sera mise, je ne sais pas, Georges pourra nous dire quand ça sera mis sur la plateforme You4You. je ne peux pas vous donner moi la réponse à mon avis, Georges pourra vous la donner. Alors, je descends, je descends. mais Sylvie, je sais, j'ai mis la caméra. Bonjour Victor. Je suis là de remplacer Georges. Je me dis, tiens, il a une drôle de voix, Georges, il a une petite voix, il a un bel accent. Non, c'est quelque chose sur lequel on y travaille et dans notre prochain link, apparemment, on va dire quoi et comment on peut avoir accès aux enregistrements. Ok, d'accord, ça va. Après une fois par mois, alors c'est à la fin du mois ou quelque chose comme ça qu'on va faire, va apparaître les prochains et on a l'information. On y travaille en tout cas pour le faire possible. D'accord, d'accord. Alors, il y a une personne qui demande, est-il possible d'avoir une liste des associations importantes? Une liste d'aliments, c'est ça? Pour moi, je pense, enfin peut-être, parce qu'il y avait souvent des questions, est-ce qu'il faut manger des fruits après le repas ou pas, etc. Je pense que ce que Nouria veut dire, c'est de surtout manger les protéines, les glucides, donc les viandes, oeufs, poissons, légumineuses, etc. avec une céréale ou une pomme de terre et des légumes plus une bonne source de lipides à côté. C'est ça que tu veux dire, de manger en association et de ne pas dissocier. Voilà. Il faut avoir une protéine, quelle qu'elle soit végétale, animale, peu importe, il faut une ration de céréales à côté, la moins travaillée possible. Moi, je n'aime pas les pâtes, je suis désolée pour les Italiens qui m'écoutent, mais les pâtes, quand on est en système inflammatoire, on ne les mâche pas en fait, on ne les mastique pas. Et quand on n'est déjà pas bien, on avale des pâtes, elles se retrouvent dans nos intestins non digérés et ça ballonne, etc. Donc, après un effort physique, moi, je ne conseille pas du tout des pâtes, contrairement à ce qu'on peut recommander, mais plutôt du riz, éventuellement les patates douces, c'est excellent vraiment, les patates douces après un effort. C'est beaucoup plus digeste et voilà, ce sont des associations vraiment protéines, une céréale la moins travaillée possible, donc pensez, voilà, le truc le plus brut possible qu'on peut trouver dans la nature et ces associations-là, ben voilà, des légumes et une bonne matière grasse, comme dit Sylvie, c'est l'idéal. Peu importe ce que vous mettrai dans votre assiette, en fait. Alors, qu'est-ce que tu penses, il y a Ekaterini qui demande faire du sport à jeun le matin. une personne, mais j'ai certaines catégories de personnes, mais je ne peux pas le prescrire à tout le monde. Il y a des gens qui sont, où le démarrage digestif ou la thyroïde ne commence à fonctionner qu'à partir de 11h et en fait, ils sont comme s'ils étaient rassasés le matin. Donc, quand ils se lèvent, ils ont encore pas mal d'énergie pour pouvoir le faire, donc je peux conseiller à ce type de personnes-là. Et d'autres personnes, ben non, ils se lèvent déjà avec une hypoglycémie naturelle. Donc, ils ont naturellement faim. À ce genre de personnes-là qui se lèvent avec une faim naturelle, toujours, je parle de personnes en équilibre. Je ne parle pas de gens qui ont des problèmes. Donc, ces personnes-là, je ne leur conseille pas à faire du sport à jeun le matin. Donc, ça peut fonctionner sur certaines catégories de personnes, mais pas sur tout le monde. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas les généralités de certaines cures ou de certaines... Il y a beaucoup de personnalisation à faire aussi et du cas par cas. Donc, rien n'est tout noir ou tout blanc, en fait. Elle rigue peut-être un peu de yoga, je ne sais pas, ou quelque chose de plus... elle rigue peut-être même... Moi, je n'aime pas la course à pied, mais si des gens font de la course à pied, voilà. Moi, je suis contre la course à pied, mais bon, aussi, des gens aiment bien la course à pied pour le côté. Donc, il y a des gens qui sont plus productifs le matin en le faisant, par exemple. oui, mais en tout cas, le sport, il ne faut pas le faire après 6 heures. Ça, c'est pour tuer votre qualité et la récupération de sommeil. Donc, ça, il ne faut pas du tout le faire. Avez-vous des conseils spéciaux pour un ado de 17 ans qui fait de la musculation dans une salle 4 fois par semaine pour se muscler ? Il faut une prise en charge en privé. C'est très compliqué parce qu'il faut voir le métabolisme du jeune homme. Il faut déjà une alimentation équilibre, ça serait déjà top. Après, pour les adolescents, il y a parfois des compléments alimentaires spécifiques qu'on peut faire prendre comme la BCA pour augmenter un petit peu la masse musculaire mais il faut vraiment que ce soit suivi et pris de façon stratégique, etc. Mais ça, c'est vraiment une prise en charge plus particulière. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des choses qu'il ne doit surtout pas faire. Je ne sais pas, moi, prendre des shakes de protéines ou je ne sais pas. Voilà, donc il doit manger équilibré et surtout pas touché aux produits qu'il ne connaît pas. tout simplement. Donc, les produits qu'on vend dans les salles, etc. ne sont pas du tout adaptés. Il y a des qualités de protéines, il y a des choses à prendre. On peut prendre des choses pour stimuler mais c'est quelque chose de très complexe et surtout, moi, je ne suis pas très confortable avec un ado qui fait du... Je ne sais pas il a quel âge mais généralement... 17 ans, c'est un point. Faire de la musculation, c'est un peu... Enfin, moi, je n'aime pas trop mais bon, voilà. Ça, c'est mon truc personnel parce qu'il est encore en pleine croissance, ses articulations, ses muscles donc il doit y aller mollo parce que sinon, il va le payer cash au niveau effet secondaire plus tard. Plus tard, plus tard. Si je veux conseiller la maman, c'est vraiment de s'entourer de professionnels et de faire un suivi s'il fait 4 fois par semaine qu'il a cet objectif-là. Il faut vraiment qu'il aille voir au moins, ne serait-ce pas tout le temps mais au moins avoir un suivi général de ce qu'il doit faire avec un bon coach déjà en salle et avec un coach nutritionnel en parallèle. Alors, il y a quelqu'un qui a dit même pas un vol de céréales, fruits rouges au yaourt. Alors, ça dépend quels céréales, fruits rouges sans dire de marge. Excusez-moi, c'est moi, je voulais juste savoir avant le sport, peut-on manger des céréales comme quinoa avec des fruits rouges ? Ah oui, c'est céréales. Il vaut mieux rester à jeanne, il vaut mieux ne rien manger. Il vaut mieux rester à jeanne au moins 2 heures, on dit, entre 1h30 et 2h avant un effort physique. Il n'y a pas de raison de manger avant. OK. Ça, c'est l'idéal. Si vous voulez vraiment avoir une séance optimale, il faut vraiment laisser votre corps tranquille avant de faire un effort physique. OK. Parce que comme je fais du sport, du hockey, c'est un peu besoin d'énergie. En fait, le truc, c'est que les gens disent, j'ai un creux, mais en fait, il faut augmenter vos quantités le matin et à midi. OK. Et on n'a pas l'habitude d'augmenter ces quantités à ce moment-là. On a l'habitude de vite manger léger à midi et de très peu manger le matin. Et effectivement, on se retrouve entre guillemets pour un sportif qui fait du hockey, qui est un sport assez intensif avec des creux. Mais si tu charges plus le matin et à midi, tu verras que tu n'auras pas besoin de manger avant. Ça veut dire que tu déséquilibrer au niveau de tes, je n'aime pas parler de calories, de ton énergie au niveau du lunch et du petit déjeuner. Alors, manger un peu plus. Un lunch un peu plus costaud et un lunch un peu plus costaud. Merci. Alors, ici, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai une question. Le sauna vapeur 5 minutes par jour après notre exercice 5 fois par semaine peut-être dangereuse pour pouvoir perdre des minéraux. Ça, c'est carrément. Ça dépend 1 de la température du sauna et le sauna déshydrate. Donc, ce n'est pas l'idéal. Et d'ailleurs, dans les pays nordiques, ils n'en font pas tous les jours. Ils en font une fois par semaine en cure. C'est une cure. Moi, je déconseille le sauna. Et d'ailleurs, dans les pays nordiques, ils ne transpirent pas non plus des masses pendant la journée. Donc, ça dépend. Je dirais en hiver, peut-être deux fois par semaine, un sauna. Mais je vous ai dit, si vous perdez en hydratation, vous perdez aussi, on ne l'a peut-être pas dit de façon significative, mais si vous perdez en hydratation, vous perdez en performance aussi. Et vous risquez de vous blesser. Donc, le but, c'est de garder une hydratation optimale pour le corps. Le sauna, ça fait du bien, ça détend les muscles. Moi, je vous conseillerais plutôt de le faire une fois par semaine, tranquillement, et ne pas le faire tous les jours ou pendant votre effort ou trois, quatre fois par semaine, ça, ce n'est pas l'idéal du tout, du tout, du tout. Et je ne conseille pas le sauna aux personnes cardiaques non plus qui ont une sensibilité aux personnes qui sont hyper... Mais Carmen disait cinq minutes par jour, à mon avis, c'est peut-être pour se détendre juste après l'effort, tu vois. Vaut mieux faire alors de la cohérence cardiaque ou ce genre de... Parce que le sauna, tu rentres, tu transpires quand même. Et c'est très haut, la chaleur est très haute. et on perd en... Je ne vais pas parler de perte de sel minéraux parce que cinq minutes, ce n'est pas ça qu'il va faire, mais c'est la perte d'hydratation qui peut avoir des conséquences quand on fait du sport. Moi, je me détendrai plus avec la cohérence cardiaque ou quelques mouvements de yoga. C'est plus sain que de faire du sauna cinq minutes tous les jours. Alors, il y avait une personne... La personne qui avait demandé pour la solution isotonique, mais on l'avait répété. Quelles sont les activités qui ont fait qui ont écrit la recette sur le... Ah, sur le fil, je n'ai pas vu. J'ai vu, oui. Quelles sont les activités sportives les plus utiles pour perdre du poids associé à une bonne nutrition ? Y a-t-il des moments de la journée où il vaut mieux les faire ? Si vraiment dans la perspective de perdre du poids, quel est le sport que tu conseillerais le sport ? Enforcement musculaire avec un exercice cardio. Les exercices cardio, en fait, ils doivent être intensifs et courts et du renforcement musculaire. Mais ça, il faut être accompagné. Je parle pour les gens qui veulent voir. C'est un peu le... Ça, ça va parler à tout le monde. C'est un peu ce que Jennifer Lopez fait. C'est-à-dire ? On y fait ce qu'on appelle des séances intensives de HIIT. Ah oui. Des séances de 30 minutes très intensives. Voilà. Et des séances de renforcement musculaire qui sont un petit peu plus longues. Elle porte de la fonte. Pour dire les choses comme elle fait. C'est comme ça qu'elle arrive à avoir un corps comme ça. Mais ça, c'est peut-être pas... Mais si tu as un peu plus de temps, tu peux peut-être se dire d'aller faire une marche nordique d'une bonne heure. Non, la masse nordique ne va pas faire perdre du poids. La question était l'objectif de perte de poids. La perte de poids, il faut faire monter le cœur très haut sur une courte lapse de temps. Il faut muscler. La cardio ne fait pas perdre du poids. La cardio stimule. La cardio fait perdre beaucoup de masse musculaire. Elle stimule le cœur. Elle muscle le cœur. Tu respires mieux. Donc la cardio est importante dans un effort physique, dans un exercice, mais ne fait pas maigrir contrairement à ce qu'on peut penser. Ah d'accord. Dans l'objectif de je veux maigrir. C'était ça la question en fait. D'accord, d'accord. Alors il y a Louise qui demande pendant le matin il n'y a pas de sucre, ok, mais les fruits est-ce que ça va ? Est-ce qu'on peut manger des fruits le matin ? Il n'y a pas de souci pour votre français Louise ? Oui, ça va, très bien. Alors moi je dis les fruits, c'est toujours dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Le fruit, alors quand on fait un peu plus de sport de façon intensive, j'aime bien rajouter donc on peut dire qu'on peut monter à trois fruits par jour. Mais il n'y a pas de jus à côté, il n'y a rien. Donc on parle de choses, moi je parle de choses entières, moi je ne suis pas pour les jus ni les smoothies. Donc on peut prendre trois fruits complets. Par exemple, je dis l'équivalent d'une demi-mangue, un ravier de framboise de 100 grammes, une pomme par exemple qui tient dans la main. Par contre, dans le cadre normal, vous ne faites pas de sport de façon significative ou intensive ou même modérée, mais voilà, vous ne faites pas de sport. Je dis, je conseille toujours deux portions de fruits par jour. Alors vous voulez les manger à 10 heures, vous voulez la manger après, l'idéal c'est après manger, on dit souvent que la digestion d'un fruit après manger n'est pas optimale, c'est au cas par cas. Il y a des gens où ça fermente, il y a des gens où ça ne fermente pas, vous pouvez le prendre en dehors ou pas, mais manger le fruit entier et pas sous forme de jus de fruits. C'est ça que je conseille. Le matin, c'est une question qui tienne dans la main par jour, pas plus. Le fruit n'est pas un apport en vitamines et en ces minéraux significatifs, à part les baies qui sont très intéressantes, comme les framboises, les myrtilles, les mûres, mais les autres fruits ne sont pas, ce n'est pas un apport en ces minéraux conséquent, c'est plutôt les légumes qu'il faut privilégier à ce moment-là. Mais le matin, au prix déjeuner, tu peux prendre un fruit, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un fruit seul, mais pas un fruit seul, ça veut dire, on mange, par exemple, un oeuf au plat avec un peu d'huile, d'huile d'olive ou des choses comme ça, puis tu vas manger ton fruit avec. Mais manger qu'un fruit avec une tartine, ça, il ne faut pas faire parce que c'est l'équivalent aussi d'augmenter son taux d'insuline dans le sang. Le but, ce n'est pas ça. Cuite du jeûne intermittent dans ses recommandations, est-ce que tu conseilles un jeûne intermittent même de ne pas manger le soir, enfin, pas trop tard le soir jusqu'au lendemain matin ou est-ce que c'est un 16-8 ? Tu vois, qu'est-ce que c'est ? Alors, le jeûne intermittent, je le pratique chez certains de mes patients de nouveau cas par cas. Je ne suis ni pour ni contre le jeûne intermittent. Ça peut être un excellent outil pour déclencher, surtout pour les... Alors, le jeûne intermittent, je vais être direct. Le jeûne intermittent, moi, j'utilise chez des patients qui ont ce qu'on appelle une résistance à la sudie pour choquer un peu le corps sur un court terme. Alors, faire un jeûne intermittent, franchement, il y a beaucoup à boire et à manger là-dedans. Je trouve que les résultats par rapport à la vie sociale qu'impose le jeûne intermittent, ce n'est pas top. Par contre, faire un jeûne sec à chaque changement de saison une dizaine de jours, ça, c'est très intéressant pour le métabolisme et restaurer le métabolisme. Le jeûne intermittent, l'aspect santé, à part déchargé peut-être chez certains patients pendant un petit temps, de nouveau, pour faire comme outil thérapeutique, c'est intéressant, mais pas... Je ne le préconiserai pas pour monsieur et madame Tout-le-Monde. D'accord. Alors, il y a une dame qui pratique de la salsa, du fitness latino, bachatay, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être de la danse, je suppose. Elle fait 2-3 heures de danse et elle rentre vers 22h chez elle, alors est-ce qu'elle peut manger si tard ? Si elle mange le repas que j'ai dit, du riz, du riz, du poulet grillé et des légumes grillés, elle peut tout à fait manger et aller dormir sans aucun problème. mais elle ne doit pas manger riche. Pas manger riche et pas sucré le soir. Elle va voir un petit peu que quand elle va rentrer et manger, ça va être quasi instantanément digéré. Par contre, si elle va dormir comme ça, elle va avoir un sommeil qui sera très perturbé parce que le corps, surtout après 2h de danse, je connais très bien la salsa pour en avoir pratiqué, c'est très intensif. Donc, c'est quelque chose quand même qu'elle s'hydrate bien avec la solution que j'ai donnée, isotonique et puis qu'elle mange le repas après sans aucun problème. Oui, la salsa, je vais essayer. Je suis tellement bien coordonnée dans mes mouvements que c'était magnifique. Je n'ai pas trop continué de peur de me taper la honte. Alors, il y avait Louise qui parlait de 5-6 grammes de sucre par 100 millilitres. Il pensait que c'était beaucoup dans les boissons isotoniques mais c'est le standard dans les boissons isotoniques et comme tu l'as dit, c'est vraiment pour des efforts de plus d'une heure, une heure et demie ou parce qu'il fait très chaud, etc. Quand on fait une demi-heure de sport, ce n'est pas la peine. Juste de l'eau plate, c'est suffisant. Exactement. Exactement. Alors, il y a Carmen qui dit, je pense que le jeûne sec de 10 jours, ce n'est pas un jeûne sec de 10 jours de rien manger, de rien boire. Parce que je dis que le jeûne sec de 10 jours, attention, le jeûne sec, c'est qu'on ne mange rien du levé, tu te lèves, tu ne manges rien, il faut compter entre 8 et 10 heures où tu ne bois rien, tu ne manges rien et tu manges après 10 heures, c'est ça un jeûne sec. Après 10 heures, tu ne manges ? Non, tu te lèves à 8 heures et tu jeûnes pendant 10 heures entre 8 et 10 heures et tu manges à ce moment-là. Donc, si tu te lèves à 8 heures, c'est idéal à 8 heures du soir, tu manges à ce moment-là et tu bois à ce moment-là quelque chose de léger, tu fais ça pendant 10 jours. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour restaurer les cellules. D'accord, OK. Il y a Carmen qui demandait si l'eau de mer diluée était meilleure que les boissons isotoniques. Non, parce qu'elle ne contient pas de sucre. Donc, je sais qu'il y a ce qu'on appelle l'eau de quinton qui est efficace, mais l'eau de quinton est efficace pour nettoyer. Donc, on l'utilise, c'est de l'eau de mer filtrée qu'on utilise, j'ai déjà entendu qu'il y avait des cures de ça, mais non, elle n'est pas suffisante parce que, n'oubliez pas, j'ai dit que dans les boissons isotoniques, il y avait de l'eau, mais il y avait aussi des sels minéraux et du sucre. Donc là, il n'y a pas de sucre en fait. Donc, l'osmolarité, donc la concentration n'est pas du tout la même. Elle ne sera pas assimilée. Si vous buvez de l'eau de mer, c'est plus pour aller aux toilettes pour évacuer, alors que là, on a besoin de se réhydrater. Donc, il faut garder à l'esprit qu'on a besoin d'absorber l'eau en fait. Il y a quelqu'un qui parlait, je ne sais pas. Voilà, il y a des vidéos sur les conférences précédentes qui seront sur le site. Voilà, ça c'est Victor qui a répondu. Voilà, voilà, voilà. Disons que donner des marques, on essaie de ne pas trop donner de marques pour les boissons, etc. éventuellement, vous pouvez envoyer... Un marché que je connais qui est bien équilibré, c'est l'Aquarius, le goût citron. C'est la seule que je connais, on y est pour le moment, qui soit équilibrée et qu'il n'y a pas trop de cracras, de produits cracras dedans. Quel sport pour perdre la cellulite ? Alors, la cellulite, il y a plusieurs, 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 je vais essayer de résumer, il y a plusieurs soucis dans les femmes qui ont beaucoup de cellulite. Donc, il faut déterminer d'où provient le problème. En général, c'est un problème de circulation et c'est un problème aussi de ce qu'on appelle une maladie qui s'appelle l'hypoïde. Il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle des gens poteaux et il y a une génétique qui est liée, etc. c'est un problème de circulation et toute la graisse se localise en forme dans les jambes et c'est très handicapant et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Dans le cadre d'une cellulite, on va dire, traditionnelle, toutes les femmes ont, parfois on en a plus, parfois on en a moins, qui est liée à notre climat hormonal, il faut savoir que ça provient souvent d'un mauvais climat intestinal. Donc, il y a un souci au niveau du côlon. Donc, ça veut dire qu'au niveau du côlon, on a une hormone chez l'une des femmes qui est plus présente, évidemment, chez les hommes, elle contient, elle est minime, c'est les oestrogènes. Et bizarrement, on ne sait pas pourquoi, les oestrogènes sont récupérés par le corps, ils sont recyclés par le corps, au même titre que les celles biliaires. Donc, en fait, ce recyclage, quand on a un problème, une inflammation au niveau du côlon, parce que c'est au niveau du côlon que ça se passe, elles sont recyclées en trop et on se retrouve avec des oestrogènes de très mauvaise qualité dans le sang et ces oestrogènes en très mauvaise qualité donnent cet effet celluliteux grave. Donc, il y a beaucoup de gens qui essayent plein de trucs en se disant et surtout ne buvez pas de thé vert, un litre et demi de thé vert par jour parce que ça, ça va tuer, flinguer votre côlon et vous allez avoir un effet cellulite plus, plus parce que le thé vert n'est pas fermenté et quand c'est pas fermenté, ça arrive au niveau du côlon et c'est là que les bactéries le fermentent et vous créez des inflammations au niveau de vos intestins. Donc, évitez le thé vert pour maigrir et pour la cellulite, je vous le dis clairement et il faut vraiment régler le problème, le souci au niveau de la flore intestinale et en général, l'aspect celluliteux disparaît de lui-même en fait et ça s'atténue très très fort c'est une question parce qu'il y a beaucoup de femmes génétiquement donc il s'atténue très très fort parce qu'on empêche ce recyclage, on forme une barrière et on empêche que ce recyclage se fait de ces oestrogènes en excès et de mauvaise qualité et ça va dans les selles et s'évacuer. Donc, c'est une des raisons et puis les massages, le drainage, c'est des choses qui peuvent aider mais si vous ne résolvez pas le problème intestinal ben vous n'y arriverez jamais en fait vous serez toujours dans une espèce de serpent qui se mord à la queue mais on peut mesurer ça dans une prise de sang peut-être les oestrogènes ou est-ce qu'on peut savoir que c'est des oestrogènes qui sont de mauvaise qualité le problème c'est que vous ne savez pas savoir si des oestrogènes recyclés ou pas donc vous avez une quantité d'oestrogènes qui est parfois même dans la norme mais prise de sang ne pourra pas vous indiquer si vous êtes en excès d'oestrogènes ou pas c'est très compliqué c'est très très compliqué quel est le pourcentage de graisse soluble pour les hommes et les femmes le pourcentage doit-il changer avec l'âge est-ce que c'est ça que tu voulais demander oui c'est le pourcentage c'est le pourcentage de graisse dans les femmes et dans les hommes et si ça change avec l'âge tu vois les graisses oui oui le pourcentage de graisse dans le corps ça c'est des choses c'est des valeurs qu'on essaye de calculer souvent avec ce qu'on appelle la bio-impédance-métrie où on met des appareils on calcule le pourcentage d'eau, de muscles et de graisse on dit souvent que chez les femmes ça doit être autour de ils disent c'est entre 16 et 20% et les hommes doivent être autour de 5 enfin 10, 10, 12, 13% ça c'est les sportifs qui disent ça en général normalement une femme c'est 30 normalement une femme constituée c'est 30 et un homme ça doit entre 15 et 20 aux alentours de 15 et 20 mais il change un peu les statistiques et souvent ton coach quand il va dire t'as 30% de matière grasse ça va pas c'est pas bon pour toi tu dois descendre à 15 et aux hommes on va dire tu dois descendre à 7 ou 8% de matière grasse ça c'est évidemment faux alors avec les hormones avec l'âge avec de nouveau si on est sédentaire on est sportif ça peut évidemment varier il faut savoir que la ménopause fait que notre corps au lieu de tourner comme ça à 30 ans des hormones tournent il y a un ralentissement forcément tu vas produire un petit peu plus de graisse mais si on bouge on a une activité ça change peut-être de 2 ou 3% mais on va pas passer voilà on peut monter jusqu'à peut-être 35 quand on est en ménopause maximum et peut-être même chez les hommes aussi mais je veux dire c'est pas significatif en fait quand on continue en fait de bouger on maintient son pool hormonal élevé donc notamment le hormone de croissance et la testostérone c'est ça qui maintient le taux de qui participe en tout cas à une diminution du taux de gras dans le sang donc le fait de bouger va aider à stabiliser cette perte mais moi je n'aime pas parler de pourcentage de gras dans le corps etc parce que déjà pour mesurer ça il faut ne pas faire avoir fait une activité physique pendant 12 heures il faut aller dans un hôpital il faut être couché dans un dans un une espèce de lit en verre on met des espèces d'électrodes partout c'est comme ça qu'on peut mesurer clairement combien on a de pourcentage d'eau etc donc les machines qu'on peut tenir dans les taux sportifs ça donne une estimation mais c'est pas du tout il y a des fins approximatifs voilà c'est pas du tout significatif en fait alors merci Carmen il y avait une autre question que faire pour débloquer un plateau dans une perte de poids donc la personne je suppose a perdu du poids et puis alors elle stagne donc Marie qui je pense que c'est Marie qui pose cette question donc je suppose qu'elle a perdu du poids et elle ne perd plus à un certain moment il y a un plateau impossible de perdre un gramme qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas là alors il y a quelque chose de stratégique ça veut dire qu'il faut changer le programme déjà sportif ça veut dire que le programme son corps s'est habitué au programme sportif si c'est pas déjà fait elle doit changer ça c'est clair parfois c'est pas en le rendant plus intense parfois c'est en changeant des mouvements d'accord ça c'est déjà de un pour la première partie on va dire si elle pratique une activité physique alors ce qui est intéressant c'est de faire un peu pendant 2-3 jours le fameux régime intermittent par exemple ou un petit régime détox en supprimant certains aliments pendant 2-3 jours et on recharge un peu plus en calories après donc bizarre veut dire qu'on recommence l'alimentation et on augmente les calories c'est que comme ça que le corps il va descendre parce que là il se dit ah non elle me fournit un effort elle m'use elle me fait régime donc il tient il tient les kilos en joues on va dire il les tient il dit moi je veux plus perdre parce que c'est danger pour moi donc on le nettoie on diminue cette inflammation parce que ça c'est une inflammation pour le corps on diminue avec un petit cure détox déchargement je n'aime pas le mot détox mais les gens connaissent le mot détox déchargement pendant 2-3 jours un régime intermittent on le choque on se dit mais qu'est-ce qui se passe dehors on se dit tiens qu'est-ce qui se passe elle ne me donne plus à manger à l'heure et à temps donc on le déstabilise et quand elle reprend le 3ème jour ou le 4ème jour on remet une petite charge calorique un peu plus donc c'est là elle prenait une tranche de pain le matin on va mettre deux tranches de pain le matin si elle prenait par exemple 2-3 cuillères à soupe de riz cuit on va lui rajouter une cuillère à soupe de riz cuit par exemple et pour changer son métal voilà donc le corps va dire ah ben ça va elle me donne les calories dont j'ai besoin elle peut faire son activité et alors il va commencer à tourner et à relâcher les kilos en trop et le côté restri tu augmentes tes calories pendant combien de temps à peu près c'est assez léger c'est ce qu'elle aura besoin c'est ses propres besoins parce que là à mon avis elle est à mon avis en régime donc en régime en structure donc par rapport à son besoin d'effort son corps demande plus de calories c'est pour ça qu'il se taigne d'accord mais il ne faut pas le faire directement il faut le choquer puis le faire il ne faut pas encore plus réduire les calories parce que sinon ça c'est assez impressionnant alors si on fait du sport le matin à jeun running, piscine vous conseilleriez un repas du soir spécial la veille donc la veille c'est plutôt après qu'il faut bon la veille elle mange normalement c'est elle mange en équilibre pommes de patates douces comme j'ai dit légumes viande de la bonne matière grasse c'est suffisant je veux dire elle peut prendre un dessert si elle en a envie c'est pas un souci mais le plus important c'est l'après c'est la récupération de l'après donc là pour les running surtout si c'est plus de 12 km ou si elle prépare par exemple un triathlon où elle nage beaucoup etc là il faut réparer entre guillemets les micro-blessures là il faut prendre des compléments évidemment voir un complément adapté et là l'après est très important elle doit sortir après l'effort prendre la fameuse solution isotonique elle doit bien manger à ce moment là pour refaire ses réserves en glycogène un bon plat du riz par exemple avec quelque chose et puis manger normalement après donc il faut là c'est un petit peu c'est différent en fait la prise en charge est différente parce que l'effort est plus important alors Stéphane nous demande pour une femme de plus plus ou moins pardon plus ou moins 40 ans avec problème d'inflammation comme vous l'avez dit avant quel sport est le plus utile comment et quand et combien de sport faire quelle quantité de sport donc pour une femme de plus ou moins 40 ans avec des problèmes d'inflammation oui alors quel sport faire et combien de temps alors moi le sport que je conseillerais à tout le monde c'est la natation et le pilates ou le yoga en fonction de ce qu'on aime faire ça se ressemble mais c'est un petit peu différent ça c'est les deux sports que je peux recommander alors la natation attention si on est on fait pas de cours collectifs comme l'aquagym ou l'aquabag peu importe de prendre un coach en natation pour corriger quand on nage par exemple je sais que la brasse coulée peut être délétère on peut avoir des névragies cervicobrachiales on peut avoir des problèmes de dos donc parce qu'on cambre etc donc il faut choisir un bon coach de natation je ne sais pas un maître nageur je ne sais pas comment on peut appeler ça pour pouvoir corriger la natation si on veut la faire solo en fait donc c'est des choses l'eau c'est quelque chose qui va prendre la partie une majorité du poids il va vous permettre de faire d'autres mouvements et ça va diminuer très fort ce qu'on appelle les micro-blessures donc la natation les pilates ou le yoga ce sont les sports que je conseille à tout le monde oui qui évite les choses comme ça alors il y a un message qui vient de Veneta qui nous demande c'est bien de prendre de la spiruline pour augmenter son énergie lors des entraînements point d'interrogation est-ce que tu conseilles de prendre de la spiruline alors la spiruline est riche en énergie en protéines donc il y a deux problèmes dans la spiruline le premier problème c'est qu'il faut la trouver de très bonne qualité ah oui il y a un complément en effet à la question est-ce que la spiruline est une bonne option pour combler les déficits en fer surtout quand on pratique une activité sportive alors le complément avant de prendre n'importe quel type de complément alimentaire il faut voir pourquoi on n'absorbe pas le fer pourquoi on est carencé en vitamine B12 pourquoi on est carencé en tel type de vitamine c'est le minéraux quand on règle le problème l'alimentation vient combler ce qu'on a besoin on peut faire des cures pour pouvoir pour aider quand on est vraiment très bas mais si vous ne comblez pas le trou le trou sera toujours là et prendre de la spiruline tout le temps c'est pas l'idéal c'est vraiment pas l'idéal donc moi ce que je conseille à cette dame c'est de voir pourquoi d'aller voir quelqu'un et de voir pourquoi elle a ses carences en fer généralement les carences en fer viennent d'un problème digestif beaucoup d'acidité on digère mal etc ou une micro-lésion quelque part peu importe il faut trouver d'où vient le problème ou des règles très abondantes peut-être aussi des règles très abondantes peu importe mais alors à ce moment là il faut on règle le souci on rééquilibre un petit peu pour voir ce qui se passe on essaye du moins avec un praticien ou quelqu'un de spécialisé là-dedans et alors on fait éventuellement des cures de spiruline je peux mais prendre de la spiruline toute l'année c'est pas l'idéal je le déconseille d'accord alors il y a Anne qui parlait du jeûne intermittent mais ça on en a déjà parlé alors allons-nous recevoir le recording vous allez le recevoir enfin il sera sur la plateforme Pascal pouvez-vous nous redonner la différence entre le citron vert et le citron jaune merci alors le citron jaune a la particularité d'être acidifiant donc acidifiant pour le métabolisme ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous prenez du citron jaune à jeun le matin tous les jours et que vous avez une certaine sensibilité vous risquez à un moment donné d'avoir de l'acidité des reflux acides ce qui ne se passera jamais avec un citron vert par exemple qui lui ses propriétés de base sont basifiantes donc il y a une grosse différence entre ces deux là quand on n'a pas de soucis on peut prendre du citron jaune comme ça sur sa salade il n'y a pas de soucis mais quand on a déjà des problèmes d'acidité un inconfort digestif il faut éviter le citron jaune privilégier le citron vert je sais qu'il y a certaines études qui disent que le citron jaune est basifiant mais par expérience et par voilà vraiment par expérience je ne peux pas dire plus par expérience je le déconseille généralement à mes patients je leur demande plutôt de prendre du lime donc le fameux citron vert qui est beaucoup beaucoup plus digeste et beaucoup plus toléré en fait d'accord c'est pas la même famille parce que souvent il y en a qui me disent que le citron vert c'est le lime le lime et le citron pas mûr non c'est deux familles différentes c'est deux espèces différentes la taille est pas la même en plus Steph nous demande avec des problèmes d'inflammation d'allergie et d'intolérance alimentaire est-il utile de prendre un comprimé de probiotiques tous les matins pendant de longues périodes non non pas du tout alors l'allergie c'est aussi un problème complexe où il faut une approche holistique globale d'accord alors si je peux premier conseil que je peux donner à madame c'est manger c'est un monsieur surtout pas du régime kéto parce que si vous faites un régime kéto vous allez exploser vos symptômes donc n'essayez même pas donc les régimes kéto sont vraiment déconseillés pour les gens qui ont des allergies graves notamment graves où il faut prendre des compléments des trucs des bazar à côté je ne vois pas l'utilité et ces dames parlaient de probiotiques alors les probiotiques j'en prescrivais il y a 15 ans j'en prescris plus pour des raisons simples le probiotique pour moi est efficace dans des cas extrêmes où par exemple aux Etats-Unis ils ont ce qu'on appelle tous les intestins certains ont les intestins stériles ils ont chopé une bactérie où aucun antibiotique n'a d'effet dessus alors on utilise des probiotiques et ça fonctionne pour on redonne vraiment des nouveaux probiotiques des nouveaux bactéries à travers les probiotiques pour refaire la flore de l'individu dans d'autres cas moi je ne la préconise pas je préfère donner des prébiotiques et restaurer la flore et restaurer sa propre flore intestinale pourquoi ? parce qu'on sait à l'heure actuelle que nos propres bactéries de naissance donc on les a dans le tube digestif à la naissance ont un rôle protecteur au niveau du cancer de la prévention de certains types de cancers si on introduit d'autres bactéries parce que les bactéries sont des souches animales donc ce sont des concurrents les principaux concurrents de nos propres bactéries ils viennent prendre à ces quantités là et de façon de façon sur du long terme pour venir prendre la place de nos propres bactéries en les tuant parce que ce sont des règnes donc les bactéries prennent la place d'autres et vous risquez de diminuer cette protection contre certains types de cancers donc moi je ne suis pas pour les probiotiques je trouve qu'il y a tellement d'autres moyens pour régler ce type de problème et soulager les allergies que passer que par les probiotiques par exemple et les antihistaminiques il y a d'autres moyens mais il faut une prise en charge globale alors il y a une personne qui dit que je travaille en journée comment je peux faire du sport si je ne dois si je ne dois pas le faire après 18h donc si on déconseille il faut s'arranger pour trouver une salle sur le temps de midi c'est ce que je fais j'ai une petite fille je ne peux pas me permettre de faire du sport je n'ai pas le temps de faire du sport le soir et j'ai essayé de trouver un moyen de le faire sur le temps de midi c'est une organisation mais c'est une question de qualité de qualité de sommeil c'est vraiment on ne peut pas faire autrement alors il y a une personne qui demande donc Nouria c'est Nouria Alami A-L-A-M-I si on veut vous contacter ou venir à la consultation comment te contacter est-ce que les gens peuvent m'envoyer un mail et je te le re-forward ou est-ce que sans problème sans problème tu peux leur donner mon adresse email générale dans le chat voilà dans le chat tu peux le mettre il n'y a pas de soucis c'est Nouria point Alami non c'est l'autre alors je préfère que tu l'écrives toi pour que je ne me trompe pas est-ce que je peux est-ce que tu peux ou tu ne peux pas je ne sais pas sinon je peux je ne pensais pas qu'on avait la main jusque comme ça c'est génial je vais quand même mettre mon numéro pour les gens qui veulent me laisser un petit message voilà voilà oui il y a une dame qui dit que pas de sport après 18h c'est pas facile quand on est au bureau jusqu'à 18h et dans les clubs on peut pas demander d'organiser des sessions sur le temps de midi comme certaines sociétés le font peut-être faire une proposition mais c'est vrai que l'idéal c'est pas après 18h maintenant on vous dit l'idéal après et c'est vrai que le week-end c'est à ce moment-là peut-être qu'on peut plus le faire maintenant c'est je sais qu'il y a des coachs par exemple qui se déplacent par groupe donc pour des groupes dans les sociétés sur le temps de midi par exemple mais il faut organiser un petit groupe entre vous et alors et on paye même pas cher je pense qu'on peut parfois payer entre 7 ou 10 euros la séance et il vient il faut juste un local et il peut donner il ou elle peut donner cours dans ce local avec 5 ou 6 personnes si vous arrivez à le faire je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions mais il faut un petit peu une petite organisation mais bon ça je vous donne des solutions après malheureusement je peux pas vous dire ah oui mais si vous le faites plus tard ça va pour certains non si vous faites le sport après 6 heures c'est vraiment les études elles ont été unanimes par rapport à ça vous perturbez votre qualité de sommeil et Dieu se sait que le sommeil est un gros problème dans nos populations à l'heure actuelle donc il faut éviter de le perturber encore plus il y a encore quelques questions on va vite y passer est-ce qu'il est déjà 2h moins qu'à oui il est tard de clôturer les bonnes choses oui je sais mais il y a beaucoup de questions Georges on fera une autre on fera une autre conférence voilà je peux encore en passer une ou deux et puis après une ou deux oui d'accord donc il y a une dame qui dit vous semblez vous pensez vous semblez penser qu'il est préférable d'alterner différents sports pour éviter les blessures et pour les différents muscles est-ce que c'est correct c'est pas pour alterner les sports c'est pas pour les blessures donc alterner les sports j'ai donné les sports on pourrait trouver en fait il faut faire une activité que vous aimez donc je vous ai donné une liste et il faut tester en fait et en fait il y a des choses que tu vas apprécier des gens qui n'apprécient pas du tout le tai chi parce qu'ils trouvent que c'est lent il y a d'autres personnes qui vont se dire à bâtir le yoga le pilote c'est un peu plus physique que le yoga ça me plaît plus donc je vous ai donné les activités que je vous ai proposées ce sont des activités attention à la natation d'être d'abord corrigé par un maître nageur ou un coach un coach pour pouvoir bien nager mais ce sont des activités qui ne provoquent pas ou très peu de blessures ce que j'ai proposé c'est dans le cadre où les autres activités que je déconseille elles provoquent des blessures et ça je les déconseille en général mais les activités que j'ai proposées normalement si elles sont bien faites franchement elles ne vous causeront pas du tout de blessures que du contraire alors voilà merci très bon week-end des conseils pour activités sportives avec hypothyroïdie est-ce que la course à pied est une bonne option non je suis contre la course à pied pardon je suis contre la course à pied et l'hypothyroïdie il n'y a rien qui empêche de faire une activité physique comme j'ai expliqué l'hypothyroïdie les sports que j'ai recommandés sont parfaits parce que ça permet de stimuler tout doucement le métabolisme ça c'est quelque chose que je peux vraiment confirmer à 100% donc elle peut commencer vraiment avec ces activités là c'est parfait par contre la course à pied je ne préconise pour personne mais vraiment les gens qui sont passionnés de running et de marathon c'est une passion ils en assument les conséquences et les risques mais quelqu'un qui ne commence pas et qui veut faire une activité physique moi je le déconseille de la course la course à pied c'est vraiment au niveau des lésions au niveau c'est vraiment catastrophique on n'est pas constitué on n'est pas fait pour courir malheureusement mais on est fait pour nager voilà c'est vrai qu'il y a encore des questions je suis désolée mais je pense que on va on pourrait on n'a pas c'est vraiment des questions qui leur tiennent à coeur avec un grand plaisir voilà peut-on manger des croissants le matin ? ce n'est pas c'est vraiment ça voilà écoutez je pense qu'on va quand même clôturer ici je suis désolée il y a encore beaucoup de questions mais il est déjà tard et je tiens à tous vous remercier pour votre présence et pour vos questions merci Nouria d'avoir répondu et d'avoir fait cette présentation merci Georges merci You4You pour l'organisation vraiment c'est super je trouve ça vraiment extra que vous donniez l'opportunité d'avoir tous ces conseils merci à tous merci je vous souhaite une bonne après-midi et si vous avez des questions qui vous tiennent à coeur vous pouvez toujours envoyer peut-être une question ou l'autre à Nouria c'est un grand plaisir vraiment je me ferai un grand plaisir de vous répondre voilà je ne sais pas si Georges tu veux rajouter quelque chose c'est parfait ça clôt le cycle comme on a dit voilà d'abord il y aura le compte rendu dans le journal le link comme on a dit il y aura les vidéos sur notre site et puis à partir de la rentrée on verra comment on poursuit cette activité qui rencontre toujours un succès qui n'est jamais démenti depuis maintenant plusieurs années oui c'est vrai que la fonction publique elle est nombreuse et que nous on s'adresse à la totalité des agents quelle que soit l'institution et donc ça explique aussi compte tenu du renouvellement il y a toujours 1500 collègues nouveaux tous les ans ne serait-ce qu'à la commission oui voilà donc ça explique pourquoi on fera ça jusqu'à la nuit des temps voilà c'est vraiment bien on n'est pas une vie sédentaire parce que là on est foutu on fera encore deux ou trois conférences et après on sait ce qu'on risque bon merci beaucoup et à bientôt merci beaucoup à tous merci de l'invitation merci à bientôt à bientôt au revoir à tous ciao ciao